...et elle est là, la balle de match pour Mariana Spadou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien de gagner chaque point est important. Un tournant, vraiment, dans ce match. Bonsoir à tous et bienvenue sur Moselle TV pour une grande soirée de Bing avec ce quart de finale retour de la Ligue des champions entre Metz TT et Berlin. L'équipe de Loïc Belguise qui est tout simplement au pied d'une montagne et qui va tenter de la renverser ce soir. Puisqu'en face, c'est tout simplement le quintuple champion d'Europe qui se dresse devant la formation de Loïc Belguise. Vous l'avez reconnu et c'est un grand plaisir d'être à côté de lui. D'habitude, on partage le plateau du Graoli Mag. C'est le double champion olympique paralympique Stéphane Molien. Salut mon Stéphane. Salut Arnaud. C'est vrai qu'on a l'habitude du Graoli ensemble. C'est une première et j'en suis très très content. Le plaisir est partagé. En tout cas, tout est réuni pour vivre une excellente soirée. On est déjà sous les applaudissements d'une Marseillaise vibrante. C'est toujours un plaisir, un honneur de vivre un moment comme ça. Et puis surtout, on a devant nous deux belles équipes. Une équipe revancharde, celle de Metz. Une équipe qui doit montrer qu'elle est normalement la plus forte, c'est Berlin. Mais après un match allé joué de haut de volée, on peut s'attendre quand même ce soir à une très très belle soirée de Big Bang. Tu parles de ce match allé effectivement Stéphane. C'était dimanche en Allemagne. Et les Messines sont revenus de ce déplacement forcément très frustrés puisqu'il y avait la place pour faire autre chose, s'imposer là-bas. Puisqu'on va revoir un défaite 3 à 2 des Messines. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Il y a eu plusieurs fois des balles de match pour s'imposer. Lors du premier match, Adina Diakonou s'est incliné 3-7 à 2. 9-11, 11-9, 8-11, 11-6, 6-5. Le deuxième match, c'est la grosse perf de la Russe Maria Telakova face au prodige, la prodige allemande Mittelam. Victoire 12-14, 11-9, 11-7, 4-11, 6-4. Pauline Chasselin a assuré après en 4 manches face à Surian. Ça faisait 2-1 et malheureusement Mess TT s'est incliné avec la défaite logique et sévère de Telakova face à Xianoa. Et dans le dernier match, vous le voyez, dans le 5e set, défaite 6-5, 3 balles de match contre Diakonou. Mais c'est Mittelam qui s'est imposé pour donner ce court avantage, mais psychologiquement un avantage conséquent. Ouais, c'est un avantage conséquent. Surtout que la star locale, c'est Mittelam, comme tu le disais. C'est vraiment une super joueuse. 14e mondiale, c'est pas pour rien. Et puis, encore une fois, ils vont s'appuyer sur ses qualités, son expérience, malgré son jeune âge. Elle n'a encore que 26 ans. Mais elle a démontré au match aller que même dans des situations compliquées, elle était capable de renverser un petit peu la vapeur. C'est vraiment une joueuse de grande qualité et surtout avec, j'ai envie de dire, ce flègme germanique qui lui caractérise. Et ça va être encore une fois, je crois qu'elle va démarrer, il me semble. Mais ça va être encore une fois un beau spectacle qu'elle doit nous offrir. En tout cas, de notre côté, il ne faut pas faire semblant. Il faut y aller. Alors, on n'y va pas la fleur au fusil parce que tout est préparé. Loïc a remonté un peu ses troupes. Il a certainement aussi dû rassurer un petit peu les filles, notamment Adina, qui n'est pas passé loin du méga perf. Mais elles sont reparties ce soir. C'est une chance, il faut se le dire. C'est une chance de jouer contre des nanas comme ça. Et je pense que, à l'image de Messandball, il faut être courageuse et puis surtout ambitieuse. Mais il y a de quoi faire ce soir, je pense, pour passer et surtout créer l'exploit. Tu parles de Messandball et effectivement, le parallèle est superbement trouvé puisque Messandball a battu Gyor en Ligue des Champions et que finalement, cette équipe de Berlin est également un grand d'Europe. Tu parlais d'Adina Diakonou. C'est vrai qu'elle est revenue marquée vraiment de Berlin. Elle était en larmes après son dernier match contre Mittelam. En tout cas, Adina Diakonou, elle va sans doute essayer de bien faire. Elle a été remontée vraiment par Loïc Belguise. Vous allez voir la composition des deux équipes. Le co-tueur magique de Mestete, Adina Diakonou, Maria Telakova, Pauline Chasselin et l'inoxydable Wu Judao. Et de l'autre côté, Nina Mittelam, Shan Tsuna, Sabina Surian et Ding Yaping. Ouais, c'est une forte opposition. Elles ont deux joueuses vraiment de grande qualité. Alors évidemment, on parlait de Mittelam, mais il n'y a pas qu'elle. Vous allez voir que Shan Tsuna, c'est une joueuse évidemment d'origine chinoise, comme beaucoup d'Européennes. D'ailleurs, il n'y a qu'à avoir un classement mondial. Même les premières européennes, finalement, mises à part Nina, elles ont tous une consonance asiatique. Et bien évidemment, ça va être pour le premier match déjà une vraie bataille à fournir. Je crois que c'est bien Shan qui va commencer. Alors, il y a plusieurs inconnus à prendre en compte, Stéphane. Premièrement, c'est la première défaite de la saison de Mestete, qui était invaincue sur la scène européenne. Et qui caracole en tête en championnat en Pro-Adam. Dix matchs, dix victoires, qualifications pour les playoffs, pour les demi-finales. Donc, il y a ce petit sentiment, c'est la première fois de la saison que cette équipe est revenue battue. Donc, voir comment elle va réagir. Et de l'autre, on a le sentiment que cette équipe de Berlin est passée un tout petit peu à côté de son match, au match allé. Et pourtant, cette équipe de Berlin, elle a gagné. Et forcément, elle a été titillée. Elle va peut-être vouloir remettre les pendules à l'heure pour s'imposer plus largement ce soir. Oui, ça, ça va être un petit peu l'inconnu, tu as raison de le dire. Mais l'inconnu, elle est aussi dans nos rangs. Parce que je pense que, et notamment sur ce premier match, Maria, elle a certainement envie de montrer autre chose que cette défaite un peu cinglante qu'elle a subie. Alors en face, ça va vite, ça va très très vite. C'est une prise porte-plume, c'est toujours compliqué, vous allez voir. Un petit peu une prise avec une accélération de l'avant-bras qui est vraiment impressionnante. Et puis surtout, c'est le revêtement, le revêtement noir. C'est un revêtement, c'est ce qu'on appelle un soft, c'est-à-dire des picots qui sont très courts. Mais qui donne une impression de vitesse encore plus importante à la balle. Et surtout, qui a tendance à faire plonger la balle sur des blocs contre des joueuses de vitesse. Et c'est vrai que Maria, elle aime ça. Donc, elle a été extrêmement en difficulté au match allé. On va voir si maintenant, c'est l'amour propre aussi. Parce qu'il en faut. Il en faut de l'amour propre. Puisqu'on rappelle, le score de ce match allé entre Xianoa et Telakova, c'est singlant. 11-4, 11-1, 11-7. C'est Maria Telakova qui commence à servir. C'est vrai que les premiers points sont hyper importants pour rentrer dans la partie. On va essayer de ne pas toujours forcer dès le départ et en tout cas être patiente. Il faut aller la bloquer dans cette zone là-bas puisqu'elle va jouer essentiellement avec la plaque noire. Donc, évidemment, dans cette diagonale, il faut essayer d'insister. Et puis être très patient, être très propre techniquement encore une fois. Ça, c'est plutôt bien. C'est dommage. C'est plutôt bien. Il lui manque un petit pas chassé sur le côté pour faire la différence. J'attends qu'elle serve, mais c'est vrai qu'elle a un grand lancé. Impressionnant même. On peut supposer que Loïc Belguise a beaucoup parlé à sa joueuse depuis le match allé à Berlin. Puisque tu es très bien placé Stéphane, le sport, effectivement, c'est le physique, mais c'est aussi beaucoup l'aspect psychologique. Oui, il y a l'aspect psychologique et puis il y a surtout beaucoup beaucoup de stratégies. Alors, tous les matchs sont filmés maintenant. On est capable d'aller chercher le petit détail à la vidéo qu'on n'avait pas forcément vu pendant le match. Et tactiquement, on sait que Loïc, c'est un fin connaisseur. Il a de l'expérience. Il transmet ça à ses jeunes joueuses parce que Maria, c'est pareil, elle a 21 ans. Donc, elle est à l'aube du carrière. Et puis surtout, compte tenu de sa nationalité, son circuit à elle est compliqué à jouer depuis quelques temps. Et elle manque peut être aussi de match référence depuis quelques mois à très haut niveau. Voilà, ça c'est bien. Elle reste au contact, Maria Tellacova. Et c'est vrai, tu en parles Stéphane, c'est très pertinent. Et c'est vrai qu'en plus, Maria Tellacova, c'était vraiment la joueuse phare presque de la précédente campagne européenne. Et cette saison, on la sent peut être un tout petit peu moins bien. Et tu as expliqué pourquoi. Alors, on ne se rend peut-être pas forcément compte parce que c'est vrai qu'en plus, on est un peu loin. Et c'est vrai que le bloc de la joueuse allemande est extrêmement difficile à jouer derrière. Des trajectoires de balle parfois difficiles. Et là, on voit, pourtant une joueuse qui est fine techniquement. Maria qui est toujours gênée. Alors, attention, là, on est passé à plus 2, le petit break est fait. Et c'est vrai, tu as raison, Maria a fait une campagne européenne l'année dernière absolument éblouissante. Elle nous a vraiment enchanté. Alors, bon, après, des joueuses comme l'ensemble des sportifs ne sont pas des machines. On a des petits hauts et des bas. En tout cas... Et puis, tu l'as répété, elle n'a que 21 ans. C'est ça qui est impressionnant. En face, tu as parlé de Nina Michelam qui arrive, on va dire presque à maturité, même puisqu'elle a déjà eu des résultats importants par le passé. Mais elle a déjà 26 ans. Cinq ans d'écart à ce niveau-là, c'est important. Surtout en ping. Elle ne fait pas un mauvais début de set. Elle essaie de corriger un petit peu toutes ces petites erreurs techniques. Il ne faut pas qu'elle le psychote surtout dans la tête. Parce que c'est vrai qu'en face, c'est chiant à jouer, il faut le reconnaître. C'est très solide. Mais il y a du déchet quand même. Elle commet quelques petites erreurs qu'elle ne commettait pas dimanche. Diona. C'est une joueuse qui a 40 ans. Elle a une expérience incroyable. C'est un ripple filet, malheureusement, et toujours deux points d'avance. En tout cas, Maria Tenakova qui tente de prendre sa chance. C'est ce que veut Loïc Belguise. Pour ne pas avoir de regrets, prendre des risques. Il faut essayer d'aller chercher l'angle droit si on se place devant Maria. Voilà. Parce que dès qu'on ouvre dans le coup droit, dès qu'on est un petit peu plus même sur elle, elle arrive à se dégager facilement. Il faut vraiment aller chercher cet angle là-bas dans la diagonale revers de Maria. Voilà, là-bas. Voilà. Il faut aller là-bas. Il faut lui laisser le moins d'amplitude possible dans sa gestuelle coup droit. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais là, c'est presque de la précision de balle. Première balle de 7 sauvée par Maria Telakova. Qui réaccélère bien, mais qui commet une deuxième faute en coup droit, malheureusement. Le premier 7 pour Shan. Sans surprise, malheureusement. Même si on sent finalement quelques fautes directes de la part de la joueuse de Berlin. Oui. Alors, je pense que c'est un premier 7 qui doit être à la fois encourageant et en même temps qui doit donner des informations. Et notamment chez Maria, je pense que la première balle qui est top spinée, c'est-à-dire qui est mise avec beaucoup de vitesse, beaucoup de rotation. Je pense que derrière, il ne faut pas qu'elle se pose de questions. Il ne faut pas qu'elle attende trop cette balle qui arrive. Il faut qu'elle y aille peut-être un petit peu plus au rebond pour ne pas avoir cette balle un petit peu moelleuse qui arrive derrière. Et puis continuer, je pense, sur cette stratégie de la bloquer un petit peu dans cette diagonale. Ça avait plutôt bien fonctionné dans le début du 7. Maria Telakova a donc, comme on le disait, 21 ans, qui a remporté une médaille d'argent en double dame lors des championnats d'Europe junior en 2020. C'est une jeune joueuse vraiment avec un fort potentiel qui, pour moi, n'arrive pas à trouver la solution face à son adversaire du jour. Alors pour nos téléspectateurs qui découvrent vraiment l'ambiance de la Ligue des champions, ce sont les entraîneurs qui jouent de stratégie aussi pour concocter leur équipe à chaque match. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, on sait à peu près comment va fonctionner l'équipe adverse en tant que, comment dirais-je, composition d'équipe. Alors là, on l'a bien vu, ils ont tout de suite mis Mitellam en premier match. Ils l'ont mis en deuxième match, voilà. Et puis là, pour le coup, Loïc, il a un petit temps de retard parce que forcément, il est obligé de prendre des risques. Et puis bon, je pense qu'il avait vraiment envie de mettre Maria tout de suite, en sachant que lui, il avait certainement pensé, en tout cas l'entraîneur germanique, allait mettre Mitellam tout de suite. Et en fait, il s'est permis de pivoter et puis de faire... Le premier gros, gros point de cette rencontre, le bras de fer qui finalement est remporté par l'Allemande. Ouais, c'est un beau rallye. C'est un beau rallye. Alors après, encore une fois, Maria est très, très gênée par ses trajectoires de balles, par ses... Alors si on a un gros plan sur la raquette de l'Allemande, on va voir... Ah, ça s'est bien joué, encore une fois. Qu'est-ce qui gêne finalement le plus, Maria Telakova ? Est-ce que ce sont les effets donnés par son adversaire ? Non, alors justement, il n'y a pas beaucoup d'effets. C'est une balle qui est un petit peu flottante et en même temps qui prend beaucoup de vitesse une fois qu'elle arrive sur la table. Et puis parfois... Après, vous allez voir, c'est aussi une joueuse qui prend la balle très tôt. Et du coup, ça vient très vite. Donc on n'a pas forcément le temps d'armer. C'est un petit peu comme Rafa Nadal qui aime jouer sur terre battue. Parce qu'il a un petit peu plus le temps d'armer et de faire son jeu. Voilà, elle prend la balle très très tôt, très rarement en phase descendante. C'est-à-dire que la balle, elle la prend souvent soit au sommet du rebond, soit quand la balle monte, mais rarement et même jamais quand la balle descend. Ce qui fait que ça crée une sorte de rouleau compresseur sur l'adversaire. Et puis elle remet. Elle remet. Sa ligne de jambe ne bouge pas. C'est-à-dire qu'elle ne recule jamais. Elle lit très très bien le jeu. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas photo. On a vu sur le précédent point, le cinquième de ce deuxième set, Maria Telakova réussir une superbe défense, mais finalement commettre une faute. Et là finalement, elle a été plus agressive. Mais comme tu l'as dit, c'est un adversaire qui reste vraiment bien ancré dans le sol et qui parvient à la contrer. Je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de privilégier un petit peu plus la rotation que la vitesse pour la Russe. Est-ce qu'il ne faut pas privilégier, comme on pourrait dire peut-être en tennis, des balles cotonneuses ? Oui, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on a une nature. C'est difficile parfois de changer sa nature de jeu. Parce que ça fait des années qu'on le travaille. Parfois, les entraîneurs disent pour savoir gagner des matchs, il faut savoir un peu se travestir. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il faut s'adapter. Et pour l'instant, comme au match allé, elle a vraiment beaucoup de mal à s'adapter. Et pourtant, on peut faire confiance à Loïc Belguise, comme tu le disais. C'est un petit peu, là aussi, le parallèle avec mes 100 balles et tout trouvés. C'est comme Emmanuel Mayonnade. Ce sont vraiment deux boulimiques de travail qui s'appuient énormément sur la vidéo. Mais c'est vrai que quand on voit les difficultés de Maria Telekova lors du match allé, on a l'impression finalement qu'elle n'a pas la solution, tout simplement. Disons qu'en 4 jours, c'est un peu compliqué aussi de révolutionner sa façon de jouer. Et puis, il y a la récupération, il y a le voyage. On se met un petit peu dans les salles. On fait un petit peu de gamme. On essaie de se remettre un peu dedans. Mais tactiquement, on sait parfois ce qu'on doit faire. Clairement. Mais est-ce qu'on est capable techniquement de le faire ? Parce qu'on a cette capacité aussi d'enchaîner les points avec toujours la même façon de jouer. Beau point de Maria Telekova. Et pourtant, Sean en face qui ne bouge pas, qui renvoie tout presque comme un robot. Mais à force de la pilonner, ça finit par casser à moitié. Ça fait 7-5 en tout cas. Toujours pour Sean. Il faut défendre son point. Il faut être sur toutes les balles. Il faut accepter cette frustration parfois d'une balle qu'on n'aime pas avoir. Voilà, ça c'est bien. C'est des points qui font du bien parce que j'allais dire que pour Maria Telekova, il faut vraiment enchaîner les coups pour parvenir à obtenir un point alors que c'est plus simple pour Sean. Oui, le temps mort demandé par le coach allemand. Enfin, je pense en tout cas, oui. Ah non ! 7-6 en tout cas, c'est une bonne petite série de points qui doit remettre Maria en confiance. Elle a compris certainement des choses. Est-ce qu'elle va pouvoir enchaîner maintenant encore une série de points parce qu'il faut passer devant, rester devant ? En tout cas, si elle arrivait à grappiller un 7, peut-être ça ferait douter un peu son adversaire. En tout cas, par rapport au match allé, il y a déjà du mieux puisqu'au match allé, Maria Telekova avait simplement inscrit 12 points. Elle en est déjà à 13. On se raccroche à pas grand chose. Mais en tout cas, ça prouve que depuis 4 jours, il y a eu du travail, ça paye un tout petit peu. Et puis, il y a forcément l'envie de bien faire devant ce public que l'on entend. Absolument. Absolument. Oui, j'avais bien vu, c'était logique que ce soit le coach allemand qui demande le temps mort. Casser la dynamique avec le bras de son adversaire. Et le public du complexe Saint-Symphorien qui se fait entendre, ça peut être une donnée importante aussi. On sait que Maria Telekova, même si elle a un visage placide, elle aime les chaudes ambiances. Un petit peu de réussite qui tombe plutôt mal puisqu'elle revient à plus 2. Elle est très dynamique sur les jambes, cette germanique là. On sent qu'en fait, tout ce qu'elle fait, c'est juste. Pas de réussite sur les deux derniers points. Non, mais le bloc de Sean est vraiment bien dans le cou, dans cette zone, comme on dit, un peu dans le ventre. On a du mal à s'extirper de ce truc là avec beaucoup de profondeur. La remise est plein en revers. C'est très rigoureux, très discipliné. En tout cas, le temps mort payant du côté de Berlin puisque 4 balles pour mener 2-7 à 0. Et une première sauvée. Cette fois-ci, le filet est en faveur de la rue de Mesteté. Elle grignote. C'est bien, c'est une bonne remise. Bien au-dessus de la table, très rapide, très profonde, avec beaucoup d'à-propos. de montrer aussi qu'on ne baisse pas les armes. Ah, ça, c'est très, très bon. Vraiment, la qualité de son coup droit. Allez, maintenant, il faut égaliser. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais après être revenu à un petit point, ça serait dommage. Ah, c'est bien joué. Encore une fois, c'est super bien joué. La décale tout doucement en revers. Assez solide, on vous le disait. C'est une joueuse de très bon niveau. Elle a 40 ans. Elle a de l'expérience. Et forcément, elle a serré le jeu au meilleur des moments. Alors que Maria Telakova a resté sur un 3-0. Maria Telakova qui était revenue aussi au milieu de ce deuxième set. Le temps mort adverse a été payant. Pas mal de frustration sur ce set. Même si, encore une fois, il y a des choses positives à retenir. Oui, il y a des choses positives. Ne serait-ce que le fait qu'elle n'ait pas baissé les bras. Même dans une situation un petit peu à l'ambitié au début du set. Elle est menée 5-1. Elle revient à un point. Ce qui avait obligé aussi d'utiliser l'arme du temps mort du côté allemand. Je pense que derrière, elle n'a pas trop à se reprocher grand chose. Elle est un petit peu en dessous, clairement, de son adversaire. Maintenant, on sait que dans ce sport-là, ça peut aller très vite. Et que malgré parfois de la confiance, il suffit d'un petit point en réussite, un petit peu de chance, pour faire basculer un petit peu le match. Et Maria a des capacités. Il faut qu'elle prend en elle. C'est bien. Allez, ça va être le début du troisième set entre Sean et Maria Telakova. 2-7 à 0 pour la joueuse de Berlin. C'est bien. Elle montre le point dès le premier point marqué. Ça montra aussi à l'adversaire qu'elle ne lâchera pas. Après, ce sont deux joueuses pas vraiment hyper expressives. Alors, vous en avez forcément l'habitude pour les joueuses asiatiques. Visage très fermé. Mais Maria Telakova est également plutôt concentrée. Ah oui, elle est opaque. Même Adina, on ne peut pas dire non plus... Nidia Diakono, on ne peut pas dire non plus que ça soit très expressif. Même si là, encore une fois, il y a le point serré. Peut-être extériorisé aussi, même si ce n'est pas forcément dans sa nature. De toute façon, il faut qu'elle lâche les chiffots. Maria Telakova, dos au mur dans ce troisième set. Alors, certains se poseraient la question pourquoi, finalement, à lancer le balle aussi haut. Eh bien, c'est de la physique. C'est tout simplement pour profiter de la vitesse, en fait, de la balle. Plus la vitesse est dépendante de la distance. C'est vrai que là, on est au niveau du service. Deux joueuses qui servent de façon diamétralement opposée. Une petite erreur technique. Est-ce que c'était le bon moment ? En tout cas, on le voit, la Germanie qui est plutôt dans l'idée de provoquer son adversaire. De prendre sa chance quand elle a la possibilité. Mais pour l'instant, elle fait un match quasi parfait. Le temps mort demandé par Doïc. Oui, puisque Shan reste sur un 3-0. Elle qui était menée 3-1. Elle mène désormais 4 à 3. Bien parti, Shan, pour peut-être donner le premier point à son équipe. Alors, on rappelle, les données, elles sont simples. Ce soir, après la défaite du match, elle est 3-3 à 2. Mais cet été, pour passer directement, doit s'imposer 3-0, 3-1. Et peut s'imposer 3-2. Et ensuite, il y aurait un truc de dingue que tu vas nous expliquer. C'est le Golden Score. Oui, alors le Golden Score, moi, je n'ai jamais vécu ça en tant que joueur. Mais je l'apprends ici. Alors, le Golden Score, on refait un tirage au sort. Et chaque joueuse joue un 7. Et c'est au meilleur, donc, des trois manches. Donc, ça peut faire 2-0 ou 2-1. Mais c'est sûr que... Ça peut être hyper spectaculaire. Ça peut être très spectaculaire et surtout particulièrement stressant. Oui, c'est vrai. Mais bon, on n'en est pas là. Pour le moment, Berlin est devant dans ce premier match de ce quart de finale retour. Tout de suite, Sean qui montre que c'est la patronne autour de la table. Il faudrait qu'elle travaille un petit peu sa main aussi, Maria, à terme, de trouver des solutions un petit peu plus alambiquées, peut-être un petit peu moins scolaires. Et c'est vrai que d'enchaîner 3-4 coups de la même nature en face, ça ne donne pas beaucoup de surprises. Ça sera peut-être l'objet d'un chemin de progression pour elle. 5 partout sur cette erreur en coup droit de Sean. On sent quand même, par rapport au match allé, je le répète, où il n'y avait pas eu de match. Là, depuis 2-7, on sent en tout cas qu'il y a un vrai match entre les deux jeunes femmes. Il faut sortir de là. Voilà. Je pense que... Le chemin peut être encore long, évidemment. mais comme tu l'as dit, ce petit step qui peut être grignoté peut inverser la tendance, surtout sur le plan psychologique. si elle arrivait à prendre un petit break, ça serait bienvenu, surtout maintenant. La remise est moyenne. Oui. Effectivement. Parce que sur cette remise, Sean peut tout de suite accélérer le jeu. ... Alors, doit-on y voir un petit signal, un petit cil du destin, de voir quelques fautes directes de Sean ? Difficile, quand même, de fendre la cuirasse de cette joueuse, Sean, qui a pris une faute directe, je le dis, c'est l'expérience aussi, qui parvient très régulièrement à serrer le jeu. On repart vers l'avant. L'idée, c'est plutôt bien jouée, c'est aussi d'essayer de tourner autour du coude de son adversaire, de telle sorte qu'elle n'enchaîne pas deux fois le même coup. ... Ça, c'est du point, à ce niveau-là, qui coûte cher, pour Maria Telakova et le Mest-tété de Loïc Belguise. ... ... Le revers qui fuit, avec un petit effet latéral. ... ... ... ... Voilà ce que je disais tout à l'heure, de travailler un petit peu la main, des choses qui sont un petit peu moins scolaires, et qui sont du domaine un peu plus de la création. ... 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 qu'elle avait fait et je suis content de la revoir à ce niveau là effectivement je suis totalement d'accord avec toi stéphane on retrouve le vrai visage de maria telakova conquérante et déterminé maintenant attention à la réponse cinglante de chan qui n'a pas envie d'ouvrir la porte à son adversaire quel point en faveur de chan ça va vite mais alors maria encore une fois il faut qu'elle a pas absolument qu'elle travaille sur ses jambes à l'avenir qu'elle soit un petit peu plus mobile parce que c'est vrai qu'elle le sait que ça va revenir vite donc il faut vraiment qu'une fois qu'elle est jouée le coup qu'elle soit un peu plus dynamique sur les cannes bien ne pas laisser un break à son adversaire resté au contact se met le doute c'est dommage c'est dommage travail de la poussette comme ça autour du coup de chan était vraiment encore une fois il ya de la rigueur dans son placement de balle c'est sûr que page je te disais qu'on pouvait pas jouer jusqu'à 40 ans sans cette capacité cette capacité à enchaîner cette capacité à être rigoureuse c'est ce que j'allais te dire vraiment il ya presque 20 ans d'écart entre les deux jeunes femmes donc forcément à un moment donné ça doit se faire sentir et se ressentir oui voilà faut y aller bravo c'est pas grave c'est pas grave elle sait que d'une certaine façon que l'autre est très costaudes mais c'est pas grave à la tenter il faut que ces points là c'est un investissement aussi pour pour la suite de la soirée mais aussi pour la suite de sa carrière sortir d'un match comme ça quoi qu'il se fasse sans aucun regret 5-1 pour chan qui fait le trou en tout cas dans cette quatrième manche elle se détache irrémédiablement chan c'était important de rester au contact dans cette quatrième manche tout de suite après la perte de la troisième chan qui ont rajouté un petit peu qui sert le jeu allez ça fait partie du jeu c'est toujours frustrant de prendre un point comme ça parce que c'est le pire un chan qui ne pipe pas un mot inflexible c'est une remise intéressante avec une prise d'initiative allez 6-3 c'est la cova qui reste sur un plus deux allez revenir petit à petit bien voilà chan qui commence un peu à s'agacer de la réussite de son adversaire mais comme tu l'as dit la réussite ça se provoque ouais mais encore une fois c'est parce qu'elle il met un petit peu plus de puissance dans ses balles et ça ça part quelque fois ça sort mais quelquefois on a un petit peu de réussite mais au moins on va au bout de ses idées on va au bout de ses idées 4-0 dans cette quatrième manche elle est un peu agacée sur les deux points de réussite de maria et là elle a un petit trou et maria elle en profite ouais 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 il faut savoir enfoncer le clou maintenant ouais la dynamique est en faveur de la russe continue justement l'allemande qui d'entrée mène l'échange impose son tempo allez prendre ce service il a été le chercher encore une fois maria telakova qui demandait peut-être que sa balle touche le bord de la table mais non allez c'est maintenant ne rien lâcher on va pas dire désabusé mais on sent qu'il y a un petit grain de sable dans la machine quand même allez mais elle est forte elle est très forte allez plus lui il s'y trompe pas il sait qu'il y a peut-être encore un petit truc à faire allez la fuite a toujours ce bras de fer entre maria telakova et la médaillée d'argent aux JO de rio en équipe mixte c'était en 2016 c'est pas n'importe qui en face de maria telakova allez avec deux services à suivre prendre sa chance ouais alors là il y a deux solutions soit on fait quelque chose qui a marché soit on peut créer quelque chose qu'on n'a encore jamais fait cette fois-ci la bande du filet qui n'est pas en faveur de maria telakova qui l'avait attaqué justement de façon presque inédite ouais c'était plutôt bien joué mais encore une fois il lui manque un petit pas vers l'avant pour on sait pas trop la nature de la balle qui est arrivée derrière mais en tout cas deuxième balle de match pour Shan ah merde ça prouve la frustration de Stéphane et la nôtre effectivement Shan qui s'impose 11-9 dans cette quatrième manche et qui s'impose tout court 3-7 à 1 ouais c'est un bon match c'est un bon match on savait de toute façon sur les bookmakers clairement même le 3-1 aurait eu une grosse cote donc il faut féliciter Maria qui je trouve a fait un bon match elle s'accrochait jusqu'au bout elle a progressé encore une fois alors elle a pas tout changé mais je trouve qu'elle avait abdiqué très vite au match aller là clairement dans la tête c'était beaucoup mieux c'est une donnée essentielle pour elle pour la suite de sa carrière il faut absolument qu'elle s'appuie aussi sur ce genre de match alors c'est une défaite bien évidemment mais il y a des défaites qui parlent plus que d'autres et autant celle de l'aller on pouvait pas en tirer grand chose autant cette fois on peut dire que c'est j'ose dire le mot mais c'est une défaite encourageante pour elle c'est une défaite plus qu'honorable je te rejoins pour plusieurs raisons on va le rappeler Maria Telakova n'avait pas existé au match aller là il y a eu un vrai match et surtout un très bon match de Ping pour lancer cette soirée ce quart de finale retour et puis Chan avait gagné ces deux matchs au match aller donc c'est vrai que c'est presque l'une des deux joueuses vedettes de cette formation de Berlin avec Mitelam et du côté de Mestete on connait l'importance de Maria Telakova qui doit se dire j'ai eu ma chance il y a des petits regrets mais ça va pas se passer comme ça lors du deuxième match s'il y a un deuxième match pour Maria Telakova en tout cas effectivement on peut s'apercevoir et ça va rejoindre ce que tu as dit que par rapport au match aller le discours la vidéo de Loïc Belguise l'appui peut-être du public apporte quelque chose vraiment à Maria Telakova et à Mestete et on peut y rajouter aussi son amour propre parce que je pense que même en étant menée des zéros elle s'est accrochée elle s'est accrochée pour aller chercher un set peut-être faire un petit peu douter aussi son adversaire on l'a vu dans le quatrième elle n'était pas si sereine que ça et bon elle a un cran au-dessus certes mais elle a réussi des choses la joueuse Messines il faut qu'elle s'appuie là-dessus pour le deuxième match on va retrouver Adina Diakonu la roumaine face donc à cette joueuse dont on vous parle depuis tout à l'heure Nina Mitelam c'est clairement tout à l'heure on a parlé de match entre Telakova et Chan où Maria Telakova n'avait pas existé là c'est clairement pas la même chose puisque c'était le dernier match du match allé Mitelam Diakonu et là Adina Diakonu elle a eu des regrets elle en a pleuré elle a eu du mal à s'en remettre et ça ça va être une donnée importante comment a-t-elle digéré cette défaite puisqu'elle a mené 2-7 à 0 les deux premiers remportés 11 à 7 et 11-8 retour de Mitelam qui s'impose 11-5 et 11-9 et dans la dernière manche Adina Diakonu mène 5-2 3 balles de match avant de s'incliner 6-5 donc c'est un match qui marque psychologiquement en 4 jours est-ce qu'elle a fait le deuil de ce match est-ce qu'elle est revancharde est-ce que Mitelam va montrer un autre visage là aussi il y a beaucoup d'inconnus Stéphane ah oui oui il y a beaucoup d'inconnus j'en ai discuté justement un petit peu avec Loïc quelques minutes avant le match il me disait que elle était revancharde que c'était du passé qu'il avait le sentiment qu'elle était bien qu'elle avait vraiment envie de montrer que c'est pas un faux pas mais qu'à un moment elle aussi il lui faut de l'amour propre et je pense que alors voilà ce sera le début du match aussi on sait que si son adversaire prend un petit peu le large ça va être peut-être un peu compliqué mais il faut s'accrocher batailler sur chaque point chaque coup de raquette sera important voilà donc je suis en tout cas moi personnellement intimement convaincu au regard de ce que j'ai vu à l'aller qu'Adina a tout dans la raquette pour aller rechercher un nouvel exploit et c'est vrai que Adina Diakonou a été marquée vraiment par cette défaite au match allé jusqu'à hier elle n'était pas forcément dedans et puis elle a switché vraiment aujourd'hui avec ce visage marqué concentré avec l'envie de bien faire évidemment devant ce public du complexe Saint-Symphorien mais également d'apporter d'entrer un point à son équipe attention à ne pas vouloir aller trop trop vite il y a une petite erreur de lucidité pour ce visage très juvénile encore à 26 ans mais Adina est plus jeune 23 ans d'écart entre ces deux jeunes joueuses de la nouvelle génération alors de l'avis de tout le monde la joueuse allemande est un petit peu moins forte que l'année dernière elle est un peu moins bien effectivement Loïc Belguise nous l'a confié aussi et ces dernières semaines elle a un visage un petit peu moins effectivement solide il suffit que je dise ça pour qu'elle marque un point facile pour un joueuse de ce niveau le syndrome du commentateur dit-on exactement un changement de rythme extrêmement intéressant dans ce qu'elle propose Mitelam qui a déjà fait un petit break tu parlais de Mitelam qui était un peu moins bien cette saison il faut dire que l'an dernier elle a touché presque le Graal puisqu'elle a été médaillée d'argent au championnat d'Europe en simple et c'est vrai que c'est quand même une forme d'aboutissement pour une joueuse de ce niveau là alors en plus en plus elle a dû abandonner au final il me semble si mes souvenirs sont bons tout à fait c'est vrai que depuis elle a un peu plus de mal bon en tout cas c'est bien Dina allez dans son match bon en tout cas bon en tout cas bon en tout cas bon en tout cas C'était hors de service, assez rare, voire très très rare, surtout que là, il y a une petite maladresse, donc on prend, on prend. C'est un match important, on va vous le dire clairement, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le ping, c'est sans doute le match charnière pour avoir une chance dans cette rencontre de faire chuter Berlin, il faut absolument qu'Adina Diakonou s'impose ce soir contre Mitelam. Alors voilà, en gros, ce que je me disais vis-à-vis d'Adina, c'est que si elle arrivait à pivoter davantage et se mettre dans sa position favorite de couloir, parce qu'elle a un couloir remarquable, avec une puissance et une lourdeur de balle vraiment extraordinaire, il faut qu'elle en profite. Alors, comment trouver, voilà, bon là, c'est pas la même chose, mais comment trouver, comment trouver cette capacité à venir mettre la balle là, dans son couloir, à tourner autour ? Il faut, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'explosivité, sentir un petit peu aussi le moment où il faut pivoter. Mais, elle est toujours devant, allez, elle mène la course en tête. Il faut y aller, il faut y aller, il faut aller provoquer, bravo. Et Mitelam qui fait quelques cadeaux à Adina Diakonou dans cette première manche. Ah, il faut le rappeler, comme beaucoup de sports de salle, le ping-pong, le tennis de table, il y a qu'en France qu'on dit ping-pong, mais le tennis de table en Allemagne est une institution aussi, avec notamment une structure de très très haut niveau à Düsseldorf. Alors, ils ont un très bon club, mais c'est aussi une structure d'entraînement qui fait rêver le monde du ping-pong. Et vraiment, on est là-bas extrêmement bien, non seulement accueillis, mais c'est l'hôtel à l'intérieur, avec des salles fabuleuses. Bravo ! Je présume que tu as visité ou tu as même joué. Ouais, je suis allé deux fois en stage là-bas, j'ai eu cette chance-là avec l'équipe allemande, et c'est vrai qu'on y est vraiment comme des coques en pâte. Je n'en doute pas une seule seconde. Enfin, tout est mis pour mettre le pongiste dans les meilleures conditions possibles. Ouais, ouais, c'est pas, encore une fois, c'est pas bling-bling, on va dire que c'est germanique, mais tout est bien pensé, tout est bien calé. Et c'est sûr que c'est un outil de travail extraordinaire. Et quatre balles de première manche, en tout cas, pendant que l'on a discuté, pour Adina Diakonou, la chef de file de Mestete, qui montre l'exemple. Et comme au match allé, pour un moment, elle est parfaite et elle mène. Ah, c'est dommage, parce que c'était plutôt bien amené. Allez, prendre son temps, ne pas tergiverser, et conclure ce premier set pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. Et bien voilà, il suffisait de demander. C'est un set complet, je trouve, qu'elle fait, la Roumaine. Il n'y a pas beaucoup de déchets, alors il y en a déjà un petit peu moins que son adversaire, qui sent un peu moins bien les choses, clairement. Mais justement, alors parfois on se dit, tiens, en face ça fait des erreurs, surtout, surtout, ne pas changer son fusil d'épaule, garder la même concentration, la même rigueur. La tactique est payante, on ne la change pas. C'est à l'autre de s'adapter si ça ne va pas. En tout cas, on voit Loïc Belguise, prodiguer ses conseils, ses consignes, à Dinia Diakonou, alors que de l'autre côté, le staff de Berlin, avec une donnée importante du côté de Berlin, qui évolue sans son entraîneur habituel, c'était déjà le cas au match allé. Il y a un peu de fébrilité dans ce club de Berlin, qu'intuple champion d'Europe, finaliste encore la saison passée de cette Ligue des Champions face aux Boulonnaises de Tarnobzeg. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de place. Un autre exemple, Stéphane, cette équipe, la terminée deuxième de sa poule, chose inhabituelle, en s'inclinant face à Cartagène, et même contre les Italiennes de Cagliari. Oui, j'ai vu ça. Alors, Mitelam ne jouait pas sur ces deux matchs. Ils avaient fait jouer, notamment sur Cartagène, il me semble, ils avaient fait jouer des joueuses qui ne sont même pas là aujourd'hui. Après, à Berlin, il y a un gros réservoir. Ce n'est pas comme à MSTT. À MSTT, il manque une joueuse. Cette équipe est en difficulté. Berlin, normalement, a quand même suffisamment de matériel. Alors, pour le moment, ça se passe bien, hein ? Oui, ça se passe très bien. Alors, il faut vraiment qu'Adyna reste convaincue de ce qu'elle fait. Parce que pour l'instant, c'est très bien. Elle étouffe l'adversaire et puis... Bon, voilà. De toute façon, c'est toujours comme ça. Elle ne cherche pas. Voilà, voilà. Non, mais c'est... Alors, est-ce qu'à un moment, l'ogre va se réveiller ou pas ? Allez, allez ! Alors, il faut se dire que Mitelam est... Et aussi, certainement, on est dans une année pré-olympique. C'est une fille qui va aller faire les Jeux. Qui se pose aussi... Alors, certainement, beaucoup de questions. Donc, pas sur sa préparation. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, tout est relativement bien calé. Mais à un moment, bon, ben voilà. Il y a beaucoup de choses à jouer. Il faut faire, non pas des choix, mais en tout cas, physiquement, on ne peut pas être partout, clairement. Et puis, on se pose un peu aussi la question comment on peut aller battre les Asiatiques. Le classement mondial, il parle de lui-même. Les cinq premières places mondiales sont occupées par cinq Chinoises. Il y a deux Japonaises derrière et deux nouveau, deux Chinoises. Voilà. Donc, ça te montre à quel point l'hégémonie asiatique n'est pas légendaire. Et ça dure depuis un moment. On se rappelle de Barcelone 92 chez les hommes. Une finale Jean-Philippe Gassien au Lé-Wagner. Aujourd'hui, c'est impossible. Ça serait quasiment un Français contre un Suédois. La Suède a toujours été un très bon pays de ping-pong, mais là, ça paraît aujourd'hui assez utopique. Le pire dans tout ça, c'est quand il y en a un qui est rentré très bon, qui vient de tout, il se met en retraite et il y en a deux qui sortent derrière. C'est vrai que là aussi, on parlait de réservoir. C'est assez démoralisant quand tu es européen, il faut reconnaître. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'un titre ou une médaille d'argent de championne d'Europe. Ça parle pour Michelam, même si là, pour le moment, l'Allemande, et on croise les doigts pour que ça dure, et pour le moment, sans solution, face à Adina Diakonou. Et quand on pense à Adina Diakonou, on pense évidemment à notre Baptiste Deveau qui a commenté la campagne précédente de Ligue des Champions. Et je sais qu'il nous regarde, on lui fait un coucou. Il est amoureux d'Adina, mais ceux-là ne nous regardent pas. Allez, c'est bien, on est toujours devant, avec une petite marge. Bien, très, très bien. Voilà, beaucoup de concentration sur chaque coup de raquette. Ça fait 8 à 4 pour la Roumaine, qui maîtrise vraiment son sujet, au moment, face à Michelam. Alors rien n'est fini, il faut gagner ce deuxième set déjà. En tout cas, tout peut aller très vite en ping, surtout face à une joueuse du niveau de Mithelam. On a bien joué. Le contre-pied. Je ne sais pas ce que tu en penses, en tout cas. Il y a forcément le jeu de Adina Diakonou qui doit poser des problèmes, mais Mithelam, elle n'est pas dans son assiette contre. Non, non, elle est vraiment en dessous de son niveau. L'année dernière, elle m'avait vraiment... Elle avait été étincelante face à nous. Je ne la connaissais que de nom, je ne l'avais jamais vue jouer. Vraiment, elle m'avait sauté au jeu, carrément. Et là... Elle t'avait épaté. Oui. Parce que c'est la troisième année de suite que Mesteti tombe contre Berlin. Allez, reviens tout de suite. Reviens, reviens. Voilà, pas plus. La grosse défense de Mithelam. Il doit s'incliner face au coup de droit monstrueux de Diakonou. Et là, on le voit. On le voit, il y a une vraie, vraie différence d'énergie. Mithelam, elle se laisse un peu marcher dessus. Elle n'a pas cette capacité de repartir dans l'échange. Et c'est bien ce que fait Adina, parce que c'est le sport de haut niveau. À un moment, quand l'autre est en train de se noyer, il faut lui enfoncer la tête sous l'eau. C'est comme ça. Alors, attention maintenant. Deuxième manche. Oui, j'allais te poser, tu me devances. Puisque dimanche, c'était la même configuration. Adina Diakonou avait remporté les deux premières manches. 11-7-11-8. Là, l'écart est encore plus grand. Comment faire pour éviter la difficulté et la remontada adverse ? Alors, première chose, rester dans le présent. Le passé, on ne peut plus rien y faire. Mais ça, c'est un peu un travail aussi qui a sûrement été fait avant. Mais on reste dans le présent. Ne surtout pas penser à l'éventuel gain du match. Parce qu'il y a encore du travail à faire. Et puis, si on doit faire un petit tour dans le passé, c'est un passé très proche. C'est sur les deux sets qui viennent de se dérouler. Et les deux premiers sets ont été rondement menés. Il faut se poser la question de savoir pourquoi on a bien joué. Qu'est-ce qui fait qu'on a marqué les points ? Ne pas penser à l'adversaire. Rester égocentré. Et tout ce qu'elle fait pour l'instant, c'est plutôt, je ne veux pas dire, parfait. En tout cas, c'est nécessaire pour gagner le match. Il ne faut pas aller plus haut. Je vous parlais, il y a quelques minutes, de la fébrilité peut-être sur le banc, même si ce n'est pas un banc, de Berlin. C'est Chan qui a joué il y a à peine un quart d'heure, qui donne les conseils à Mithelam. Ça prouve encore une fois que Berlin, qui est un géant européen, était peut-être ce soir un géant au pied d'argile. Mais attention à la bête blessée. Voilà, dans ces cas-là, on est à un parcours. Et surtout, on prend un premier point qui a été de haut de bolet, de la part de l'Allemande. Et derrière, ce n'est pas grave, on repart. Et ce n'est pas parce qu'on a pris un point ou un deuxième qu'on ne doit pas continuer le travail de sable qu'on a entamé depuis le début. Il faut accepter aussi que l'autre ait une réaction. Mais par contre, il ne faut pas se laisser marcher dessus. Il faut être de l'orgueil, de l'amour propre. Son cou droit, il est extraordinaire. Grosse défense dans un premier temps de Mithelam. Et comme tu le dis, coup droit surpuissant de la Roumaine qui fait la différence en deux temps. Je pense que quand elle arrivera... Alors, elle a un bon revers, bien sûr, mais quand elle arrivera encore à amener davantage sa balle sur le couloir, elle aura encore passé un cap. Voilà, ça va, c'est parfait. Le déplacement, le déplacement, les deux petits pas sur la gauche, elle se décale très vite. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est en gros, si elle arrive à faire ça plus souvent, elle va être monstrueuse dans les semaines et les mois à venir. Oui, parce qu'effectivement, à ce niveau-là, on peut parler de coup de fusil et c'est quasiment impossible pour son adversaire de réagir. Allez, pas de frustration. C'est vrai que quand on enchaîne un très bon point et derrière, il n'y a pas d'échange, on fait la faute assez rapidement, on peut se dire, ah merde, voilà, je suis un peu frustré, tout ça, mais surtout évacuer très vite et surtout garder cette lucidité qu'elle a eue et cette sérénité depuis le début du match. Elle vient un peu dans le couloir. Dommage, parce que la contre-attaque était magnifique en revers et on sent que Adina Diakonou a besoin peut-être du public et le public s'en rend compte. Et là, elle a cette capacité, elle n'ose pas, elle n'ose pas le reste planté sur les cadres pour le cas en revers. Je pense qu'elle a cette capacité à pivoter et se mettre dans le couloir. On sent que l'âme s'accroche. Elle ne veut pas perdre pied ce soir. Elle se rappelle du match allé il y a quatre jours. Elle sait que ça peut tourner très très vite. Loïc, il sait bien, il explose sur chaque point parce que c'est nécessaire. C'est un quart de finale de Ligue des champions. C'est une chance phénoménale de jouer comme ça en plus chez soi. Le public est au rendez-vous. C'est dommage. Grosse défense de Mithelam. Et là, on peut le dire, les deux joueuses nous offrent du spectacle et sont à leur meilleur niveau. Oui, Nina est en train de remonter tout doucement un petit peu son manque d'énergie parce que depuis le début, elle était un petit peu apathique. Là, je la trouve un petit peu mieux dans ce set. Encore une fois, elle est au pied du mur. Elle ne peut pas faire autrement. Là, elle prend deux points. Elle joue mieux. Il y a moins de déchets. Elle est un petit peu plus explosive dans tout ce qu'elle fait. Est-ce que ça ne serait pas le temps si elle perd le point à Dinadiakonou de poser un temps mort ? Je pense qu'on a le temps. On a le temps, on mène 2-0. Il ne faut pas montrer à l'adversaire qu'on a peur. Ça prend le bord de la table et deux points d'avance pour Michel Ham. De toute façon... On sait que ça sera compliqué jusqu'au bout. Exactement. Et puis j'allais dire une palissade. La palissade, pour faire un gros match, il faut être deux. Ça n'a pas été le cas dans les deux premières manches. Mais là, c'est un véritable bras de fer. Bien. Pas très bien. Vraiment, c'est mal compliqué à jouer. Mais elle est repassée par au-dessus, en revers, avec de la profondeur, un peu de réussite. Mais en tout cas, techniquement, c'est bien réalisé. Elle s'aide partout. C'est bien joué à Dina, avec pas beaucoup de vitesse, mais beaucoup de rotation dans sa balle. Et puis surtout, très très longue, très profonde. Et Dina n'a pas eu cette capacité de se dégager rapidement. s'il pouvait avoir la bonne idée de finir en 3-7. C'est ce revers que j'adore. Ça part vite, c'est très limpide. L'Allemande, qui reprend un point d'avance dans cette troisième manche. Bien. Très très bien géré, ce top spin du revers. Peut-être sous-estimé par l'Allemande. Oui, qui en a mis trop. Alors, 8 partout. Deux services pour Adina Diakonou. C'est le moment de s'offrir des balles de match. Bien servi. Très très bien. Elle y est allée au premier set, là-bas. Elle est en mort. Réclamée par Mithelam elle-même. Vous l'avez vu avec ce geste des deux mains que vous connaissez. 9-8. Encore une fois, ce n'est pas pour se cargariser. C'est elle qui prend le temps mort. Ce n'est pas son vent. C'est assez surprenant. Même si elle se connaît forcément bien à ce niveau-là. Oui. Je pense que là, elle a besoin d'être un petit peu rassurée. En tout cas, on parle de la joueuse Allemande parce que de notre côté, on est plutôt bien. On est sereins. Je pense qu'Adina, même dans des moments où elle est derrière, elle ne panique pas. on sent qu'elle est assez maître de son sujet. Elle est devant, 9-8. Et Loïc, on le voit. Il parle beaucoup. Oui, il a envie. Mais je pense qu'il la connaît aussi un petit peu. C'est que par moments, et on l'a vu l'année dernière, elle a parfois tendance à diminuer son état d'éveil. Alors, ce qui fait qu'elle s'endort un peu et ça lui est préjudiciable. Adina Giaconu à deux points de cette troisième manche. Un gain qui serait significatif de victoire dans ce duel face à Mithelam. On n'en est pas là. 9-8. Service pour la Roumaine. Belle remise aussi de Mithelam. Très court. 9-9. Alors, une balle de 7 ou une balle de match. Réponse dans quelques secondes. Mithelam qui essaye vraiment de faire le vide dans sa tête et de se concentrer. et ça sera une balle de 7 sur ce coup droit magnifique le long de la ligne. Balle de deux manches à une. On ne va quand même pas nous refaire le coup du match allé. Et bien, ça sera le troisième set pour Mithelam. Ah, c'est fou ce que cette joueuse est capable d'élever son niveau de jeu quand elle est dos au mur. C'est vraiment impressionnant. Avec un temps mort sans doute posé au bon moment puisqu'elle a enchaîné trois points pour s'octroyer ce troisième set. Elle fait une très bonne remise et deux enchaînements et un enchaînement de qualité. Ouais, ouais, c'est... Voilà, elle démontre encore une fois que ben voilà, elle se fait peut-être un peu piétiner sur deux sets. Le troisième, la manière de Maria tout à l'heure, elle s'accroche. Bon, on est toujours devant, on mène 2-1. Tactiquement, Loïc est en train de recaler peut-être un peu les choses. Oui, il n'y a pas le feu à la maison, tu l'as dit, mais cet été est devant. Effectivement, Mithelam a élevé le curseur, a fait moins de fautes. Mais Adina est passé tout près de l'emporter dans ce troisième set. Surtout, ne pas se frustrer et que les démons de dimanche ressurgissent dans la tête d'Adina Diakonou. Et c'est vrai que dès que possible, le public, parce qu'il y a une belle assistance ce soir au complexe Saint-Symphorien, joue son rôle ce soir. C'est des choses qui sont travaillées des dizaines, quand je dis des dizaines, c'est des centaines et des milliers de fois. C'est service, derrière la balle vient dans le coudroit et on met un petit peu la sauce. Bien, très très bien, parfois on n'a pas l'avantage mais on défend son point avec du courage, avec cette envie de remettre, remettre, remettre et de provoquer l'autre. C'est bien. Alors on sait, Adina Diakonou, elle a du cœur, elle a des tripes. Bien joué. Voilà. Si elle pouvait ne pas laisser espérer son adversaire dans cette quatrième manche, tout de suite lui remettre peut-être la tête dans l'eau, lui montrer que la perte de cette troisième manche ne lui a rien fait sur le plan mental et psychologique. bien servi. Voilà. En tout cas, elle est repartie de l'avant, Adina Diakonou, après la perte de cette troisième manche. c'est toujours très agréable. C'est toujours très agréable quand on est coach de voir à quel point la joueuse, même en situation de frustration, d'avoir perdu un 7, on repart vers l'avant. Même si on loupe des choses, ça fait partie du job. On sait qu'on va être frustré de toute façon. On ne pourra pas tout réussir. L'autre va essayer aussi de pilonner, de jouer, de gagner des points. Il faut prendre tout ça en considération, ne pas s'énerver, rester lucide. Il y a un chemin à garder, ne pas imaginer que le résultat soit acquis, soit compliqué à aller chercher. Non, c'est pas en penser à chaque point. Oui, effectivement. Un destin ne se subit pas. Il se construit petit à petit. C'est bien. Voilà. Et pourtant, ça défend en face. Oui, ça défend. Mais elle sait très bien que si Adina, elle prend une, deux, trois fois le coup droit, la situation va être compliquée pour elle. Alors attention, petite alerte à la cheville pour Nina. Oui, sur la défense, elle se tient effectivement, elle tourne sa cheville gauche qui a peut-être un tout petit peu tourné. Mais ça va aller pour Nina Mitelam. Alors, sa remise est vraiment intéressante parce qu'elle contrôle l'effet. Ça met une balle vraiment très désagréable à jouer derrière. D'ailleurs, on l'a vu, ça part très vite. Elle a dit qu'il y a un petit peu moins, je trouve, explosive dans son jeu. ouais, ouais, Elle a, dans ce depuis, deux, trois points, on sent qu'elle est un petit peu moins. Voilà, 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 Loïc l'a senti aussi. Allez, il faut qu'elle, il faut qu'elle garde cet état d'esprit, il faut qu'elle garde ce dynamisme, à la fois corporel et mental, mal parce que c'est long, on ne s'imagine pas, mais c'est très long un match de ping. Il y a finalement, le temps de jeu effectif n'est pas énorme, mais là, ça fait quand même quelques temps qu'elles sont sur l'air de jeu. 32 minutes, exactement. 32 minutes, il y a beaucoup de concentration, de perte énergétique, beaucoup aussi d'explosivité, un peu de fatigue nerveuse. Et puis, il faut savoir qu'Adina, entre le championnat par équipe, la Ligue des champions, mais aussi ses voyages à l'étranger, sur le circuit international, parce qu'elle aussi, elle va aller chercher une place au jeu. Ça fait beaucoup, beaucoup. Donc, il se peut qu'à un moment, aussi, aller un petit coup de moins bien. C'est le rôle du coach qui la connaît très bien et qui va prendre le temps mort au moment où il sent qu'elle a besoin d'être dynamisé. Oui, effectivement, Loïc Belguise, qui est plus que son entraîneur, presque une figure paternaliste, on sait qu'il s'entende très bien. Des fois, comme dans un couple, ils se querellent, mais ils se comprennent. Et vraiment, Adina Diakono a beaucoup progressé grâce à Loïc Belguise. Ça, c'est une certitude. d'entrée, sur le retour de temps mort, Mithelame qui nous sort un coup droit. Clairement, c'est plus du tout la même joueuse. Tout à fait. pour reprendre effectivement ton adjectif apathique lors des deux premiers sets et là, beaucoup plus cinglante pour Adina Diakono. Attends, on ne va pas se frustrer. Le match n'est pas fini. Et encore moins ce quatrième set. Surtout qu'elle a deux services. Encore un, pardon. Il faut absolument le match, ce match. Mithelame qui s'échappe. dans sa quatrième manche. C'est très fort de la part de Mithelame qui était au bord du gouffre et qui est parvenu à se redresser. Cette fois-ci, c'est Adina Diakono qui est sur la passerelle. Alors là, c'est un gros raté de Mithelame qui s'est trompé dans son geste. ça va très vite. Il faut prendre l'information très très vite, avoir le geste technique approprié. Alors bien sûr, on s'entraîne beaucoup, mais quand il y a un peu de pression. C'est vrai que c'est plus facile dans ma position de commentateur qu'autour de la table. ça, c'est une évidence. Bon. Eh bien, ça fera cinq balles. Deux quatrièmes set pour avoir un tie-break hyper décisif. Allez, Adina, c'est pas fini. Elle a trop poussé là. Elle a voulu terminer le travail. Elle en a mis peut-être un peu trop. Mithelame. Il fait du bien celui-là. Quoi qu'il arrive dans ce quatrième set, pour relancer la machine dans le tie-break, il faut gagner ce genre de points. Ouais, absolument, Arnaud, t'as raison. Il faut toujours penser qu'aucun point n'est inutile. Bien. Excellent. Belle initiative. Voilà, on n'est pas spectatrice, on est devant dans la volonté d'aller chercher les points, de ne pas se laisser manger par l'adversaire. Et comme tu disais, quoi qu'il se passe sur ce quatrième, ça donne fin pour la suite. Ouais, et comme tu disais aussi, ne pas être supportrice de son match, figurante, mais être actrice de son jeu. Et sur les deux derniers points, c'était le cas pour Adina qui a deux services pour recoller peut-être. ouais, bon, elle a fait un choix qui est paralysé correctement, mais un choix qui n'est pas déconnant du tout. Alors, là, il y a deux possibilités. Pour Adina, c'est, bon, on repart sur un nouveau match. c'est un match compliqué parce que c'est un match qui se joue sur six points. Premier à six à gagner. En revanche, comme c'est un nouveau match, on oublie un petit peu tout ce qui s'est passé avant. Et plus qu'avant, les points vont coûter très cher. Alors, il ne faut pas se mettre une pression exagérée. Par contre, il faut y mettre encore un peu plus de concentration, mettre tout ce qu'on a, sortir d'un match comme ça en ayant zéro regret. De toute façon, on savait que ça allait être compliqué même dans des situations où on a le sentiment que l'autre est un peu moins bien. Et c'est toujours compliqué parce que marquer 3-7 sur une nana qui est 14 mondial, eh bien, c'est compliqué. Oui. Un tie-break dans un match. C'est le moment où les championnes doivent se révéler, ne pas avoir le petit bras, être acteur de son match et sortir son meilleur tennis de table. Allez, allez. Allez, d'entrée, il faut montrer les crocs comme on dit. Il a raison, il faut s'encourager, il faut montrer à l'autre qu'on a de la présence. C'est un duel, c'est un duel à distance avec tout ce que ça comporte comme langage aussi corporel. au premier point dans l'escarcelle de Mithelam. qui fait un premier break puisqu'elle vient de remporter le service de Adina Diakonou. mais c'est loin d'être fini. bien, le petit pas qui suffit pour pivoter. c'est un duel à l'escarcelle. Et derrière, on enchaîne avec un coup droit qui est vraiment un des meilleurs du circuit européen. Il ne faut pas se le cacher, il faut qu'elle en profite de ce coup droit. Ah, c'est dommage, c'était plutôt bien joué parce qu'elle a essayé de changer le rythme de la balle, d'accélération. Derrière, on ralentit un petit peu le rythme pour essayer de déstabiliser l'Allemande. Allez. 2-1, Mithelam dans ce tie-break sous le cinquième set. Superbe défense de Mithelam qui a un bon maître derrière la table, qui défend et qui finit par provoquer la faute d'Adina Diakonou. Mithelam a trois petits points du gain de ce match. Ouais, et puis elle ne donne pas à manger à son adversaire, c'est-à-dire que pas de points gratuits. Voilà, elle redonne vraiment des balles compliquées à jouer pour s'appuyer dessus et mettre de la puissance. On garde là. 3-2. Allez. Allez. Roi partout. Il fallait revenir immédiatement. Ouais, il fallait revenir et puis surtout défendre ce point qui était plutôt bien enclenché par l'Allemande. Alors, elle manque un peu de réussite sur son verre en ligne, mais voilà, c'est bien parce que ça te montre aussi qu'elle n'est pas invincible. Elle a sa petite part de vulnérabilité, il faut en profiter. et qu'elle commet des erreurs. Allez, quoi est-ce qui se passe ? Il faut marquer trois points. Oui. Allez, Adina s'appliquille sur son service. Oh, quelle défense avec la réussite de Mithelam et là, tu parlais de langage corporel. Elle est au sol Adina Diakonou, elle a pris un petit coup derrière la tête. Ah, mais c'est pas fini. Il faut réagir. Elle a l'impression que là, je pense que les démons de dimanche ressurgissent. Allez, de toute façon, ça ne change pas jusqu'au bout, il faut marquer trois points. Allez, il faut saisir sa chance, prendre des risques. On a la une. Allez, c'est bien joué. Il y a une erreur technique de Mithelam qui essaye de mettre la toss-field sur une balle très molle, c'est-à-dire sans effet. La balle fuit. Alors, à qui la balle de match dans ce cinquième set ? Il n'y en a pas eu pour un moment. C'est bien servi. C'est bien servi. La première, elle sera pour Adina Diakondo. J'aime bien cette prise de risque. Chez les mecs, on aurait dit qu'il y avait des coups de pugnettes. génial, j'adore. Bravo. Allez, jusqu'au bout. Elle a provoqué la chance. Maintenant, elle, de finir le travail. Quelle réaction de championne aussi de Mitelam. Quel bras de fer. Alors là, il n'y a pas de points. C'est le premier à six. Enfin, la première à six, pardon. Donc, est-ce qu'on peut bénéficier de l'avantage du service ? Allez, ne pas tergiverser. Il faut y aller. Alors là, je peux vous dire qu'il s'en passe beaucoup dans la tête d'une joueuse ou d'un joueur. Oui, il y a l'adrénaline. Je referai le même service que tout à l'heure, mais bon. Oui ! Afrida Diakonou. Qui s'impose au forceps avec du caractère, du cœur et qui peut serrer le poing. Ah, ça fait du bien pour elle parce que, franchement, elle perd sur le même score. il y a quatre jours. Il y a beaucoup de soulagement dans l'attitude d'Adinadi Diakonou. Je pense qu'elle aurait très mal vécu et c'est normal. Elle a le sourire. Elle a frisé la correctionnelle dans cette cinquième manche. Elle était menée de deux points face à une joueuse du niveau de Mite de Lame. C'est beaucoup. Il y avait certainement dans la tête ce cinquième set de dimanche et elle finit par s'imposer. Et là, Stéphane, ce n'est pas tout à fait la même musique. Non, on est ravis. Alors moi, je suis déjà ravi pour elle parce que je trouve qu'elle a eu son petit coup de pompe habituel. mais elle mérite cette victoire parce que déjà elle est partie très très bien dans ce match et puis elle a su garder de la rigueur, de la concentration, de la créativité aussi quand il fallait notamment au service avec beaucoup d'à-propos et franchement c'est bien, c'est pour tous les amoureux du ping. C'est en tout cas un super résultat. Et donc après déjà Stéphane, on ne s'ennuie pas vraiment au complexe Saint-Symphorien. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est le quart de finale retour de la Ligue des Champions après la défaite du match aller 3-2 mais cet été peut y croire un partout après deux matchs. On a un petit peu de temps pour se reposer Stéphane. On va se retrouver dans quelques secondes au complexe Saint-Symphorien pour le troisième match donc ce match retour avec Pauline Chasselin, la locale, le temps d'une pub. Selon les tulipes sauce, 9 personnes sur 10 ayant goûté la flamme Cucheldi se sont resservies. Pour la deuxième personne, on imagine qu'il y a certainement une bonne explication. Un peu d'aide ? Ah, presque. Non, non, ben non. Vous avez vu la nouvelle voiture des voisins ? Ils ont gagné au loto ou quoi ? Ah ouais ? Mamie ? Oui ? Pourquoi ils se gardent en tournallée ? Je crois tout bien. Loto, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vendredi 13, super loto de 13 millions d'euros. Alors, de bonnes résolutions prévues pour cette année ? Oui, on a des pneus vraiment pas chers. C'est pas une bonne résolution. Ils n'ont plus chez Ousrequin. Chez Feuvert, il n'y a que les bonnes résolutions qui tiennent. En ce moment, 50% de remise immédiate sur le deuxième pneu Nexen. De vie et rendez-vous en ligne sur feuvert.fr. Chers voisins, voici des livres que nous avons lus et relus et nous aimerions vous en faire profiter. Vous trouverez de tout. Des romans, de la poésie et même des livres de recettes faciles à faire. Enfin, en théorie. Bref, on espère qu'ils vous plairont autant qu'à nous. N'hésitez pas, vous aussi, à remplir la bibliothèque. Comme ça, on pourrait mieux se connaître en dehors de la fête des voisins. PS, Charlie l'éléphant est très efficace pour endormir les enfants. Ikea Le ciel bleu Sur nous peut s'effondrer Et la terre Peut bien s'écouler Ma pape Les problèmes Mon amour Puisque tu m'aimes Alors... Oh là là ! Le monde est beau ! Chez Optical Center, la première paire est à moins 40% et la deuxième est offerte. Encore plus beau ! Je crois que ça marche plus, là ! Ah non, ça va ! C'est juste mon fils ! J'ai eu peur ! Tu vas peut-être mieux, mais t'es pas devenu plus drôle. Qu'est-ce que t'as dit, là ? Ils ont des appareils auditifs, si tu veux, papa. C'est vrai ! Allez, d'accord ! Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre unique, votre première paire est à moins 40% et la seconde offerte à votre vue, quelle que soit la marque, même en progressif. Dispositifs médicaux, optiques et auditions. Toujours Clio, maintenant hybride. Renault Clio Prêt à Partir existe aussi en version essence. Dès 140 euros par mois. Portes ouvertes du 12 au 16 janvier. Mesdames et messieurs, ce soir, nous diffuserons votre programme sur la TNT et en replay et en VOD et sur Internet et en streaming et je crois que j'ai fait le tour. Là, une cuisine adaptée à vos passions et à votre budget. Votre cuisine est là à partir de 2500 euros. Prêt à défier la ville ? Avec le nouveau crossover urbain by Toyota. Plus haute, plus audacieuse. La nouvelle Toyota Ego Cross est disponible rapidement. Venez la découvrir. J'aime pas les légumes. Quoi ? Mais c'est tellement bon ! Découvrez le nouveau bouillon de légumes Knorr. Sans conservateur et Nutri-Score B. Réhausser le goût de vos soupes maison avec un bouillon Knorr. Tellement bon ! Les légumes avec Knorr, j'adore ! Découvrez aussi les soupes Knorr 100% d'ingrédients naturels cuisinés en France. Knorr, j'adore ! Sous-titrage Société Radio-Canada De retour au complexe Saint-Synforien où c'est la pause après ce deuxième match incroyable haletant entre Adina Diakonou et Nina Mitelam. Et la victoire au bout du suspense 6 à 5 d'Adina Diakonou qui permet véritablement à Mestete d'y croire en tout cas de façon pragmatique d'égaliser à un match partout dans ce quart de finale retour de la Ligue des Champions. Tout est à faire on vous le rappelle après le match halet et la victoire 3 à 2 de Berlin le quintuple champion d'Europe en tout cas pour le moment. Il y a du spectacle ce soir sur Moselle TV avec donc cette victoire d'Adina Diakonou 3 à 7 à 2 et juste avant c'était la défaite malheureusement de Maria Telakona Telakova pardon après deux matchs déjà presque plus d'une heure et demie et simplement deux matchs de disputer je n'ose imaginer si on est arrivé au Golden Score mais pour ça il faut que Mestete s'impose 3 matchs à 2 je parlais tout à l'heure véritablement de match charnière pour Adina Diakonou puisque maintenant c'est Pauline Chasselin c'est le match des 3ème joueuses théoriquement si c'est la même configuration que lors du match halet et lors du match halet Pauline Chasselin s'était imposé face à la serbe sur Yann en 4 manches on va le savoir très vite en tout cas on voit avec son survêtement noir en haut de l'écran c'est Pauline Chasselin qui s'entraîne avec Maria Telakova Pauline Chasselin qui est de retour cet été ici en Moselle ici à Mestete là où elle se sent le mieux et Pauline Chasselin tu parlais tout à l'heure de Nina Mithelam Stéphane tu parlais d'Adina Diakonou qui rêve des Jeux Olympiques Pauline Chasselin aussi en rêve évidemment en France à Paris elle qui appartient à l'équipe de France bronzée au championnat d'Europe 2021 à Cluges une première pour l'équipe de France féminine depuis plus de 30 ans donc c'est significatif elle était remplaçante il y a maintenant deux ans au JO de Tokyo elle aimerait en tout cas être de la fête à Paris et pour y parvenir et se donner les meilleures chances elle est revenue cet été donc à Mestete ouais c'est c'est une super nana que je connais un petit peu plus que les autres elle est même déjà venue faire un petit peu de relance sur les stages de l'équipe paralympique les stages nationaux c'est vraiment voilà c'est une joueuse qui est mordue qui a envie de progresser c'est une bosseuse et puis c'est une vraie attaquante pour le coup qui exprime certainement un petit peu plus que ses deux compères à la table qui est très 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 dynamique et qui est toujours alors elle a son petit côté parfois encore et c'est ce qui va lui faire passer un cap c'est qu'elle a encore un petit peu de déchets dans son jeu mais voilà elle est encore jeune Pauline elle a 25 ans elle progresse et puis comme tu l'as dit elle a déjà une expérience internationale intéressante avec même si on joue pas beaucoup même si on fait toute la préparation avec les filles même si parfois on est remplaçant et c'est frustrant de ne pas aller au jeu et bien on aura quand même participé à une partie de tout ce qui est en amont et tout ça c'est de l'expérience supplémentaire effectivement Pauline Chasselin vous allez le voir pour ceux qui la découvrent ou ceux qui vont assister au premier match de Pauline Chasselin c'est une joueuse qui n'a effectivement pas franc aux yeux et qui est hyper offensive dans son jeu ce n'est pas le genre de la maison de laisser son adversaire prendre les devants c'est quelqu'un effectivement qui aime mener la danse dans les échanges ouais ouais je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'elle n'aime pas laisser l'adversaire faire le jeu on va voir si elle est capable là aussi parce qu'elle est dans un match charnière soit on passe devant soit on est derrière et c'est vrai que psychologiquement pour le team c'est décisif parce que on sait que celui qui mène 2-1 n'a plus qu'un match pour gagner la rencontre et se hisser en demi-finale donc on va voir ça va être un match évidemment très intéressant ça se joue aussi beaucoup dans la tête il est vrai que le match que vient de livrer Adina et même Maria je trouve met l'équipe Messines sur de bons rails et c'est vrai qu'il vaut mieux entamer cette rencontre à 1 partout qu'à 0-2 clairement donc on est plutôt même impatients que cette rencontre démarre j'aime bien faire le parallèle avec les handballeuses parce que c'est vrai que c'est la ligue des champions c'est une équipe qui est invaincue en championnat comme les handballeuses ne le sont pas mais en tout cas elles sont devant si si elles sont un vainqueur championnat ah bah voilà je m'étais trompé en tout cas elles sont devant elles viennent de battre Brest en plus hier soir donc il leur offre comme un petit boulevard pour être championne de France et 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 ben là c'est un peu pareil c'est vrai que il nous manque maintenant l'aventure européenne et c'est vrai que le parallèle est très bon puisque Metz handballe a disputé deux fois le final fort à chaque fois battu en demi-finale et Metz était en ligue des champions s'est incliné ces deux dernières années justement à ce même stade de la compétition donc le parallèle il est un petit peu partout alors c'est vrai qu'à Metz on a peut-être tendance à parler beaucoup plus des dragons mais c'est vrai qu'encore une fois on veut saluer le travail de Loïc Belguise qui est aujourd'hui l'âme de cette équipe un petit peu comme Emmanuel Mayonnade à Metz Handball je le disais tout à l'heure deux bourreaux de travail les similitudes sont énormes entre les deux clubs qui ont misé davantage sur la section féminine vous savez peut-être le club de Metz TT a décidé un petit peu contre son gré pour des surtout pour le plan sur le plan financier de mettre de côté la section masculine au coeur de l'automne aujourd'hui tout est mis en oeuvre pour que la section féminine obtienne de bons et grands résultats et quand on voit ce soir au niveau sportif mais aussi au niveau du public qui répond présent bravo à ce club de Metz TT ouais bravo alors on essaiera évidemment évidemment on aimerait bien que tout ça se concrétise à un moment de toute façon en Ligue des Champions quand on n'est pas le favori il faut aller créer un exploit et puis c'est vrai que Metz TT c'est quand même gagné sur le plan européen puisque cette équipe est quatre fois championne de France 2015 2016 2017 et l'an passé 2022 mais cette équipe avait remporté la coupe ETTU c'est la deuxième coupe au niveau peut-être des échelons c'était en 2018 me semble-t-il de mémoire donc c'est vrai que le club à l'époque présidé par l'ami Philippe Borde avec toujours de superbes cravates a vraiment de l'ambition et veut dans les trois ans disputer une finale de Ligue des Champions ouais ouais de toute façon c'est comme ça aussi qu'on fait grandir un club c'est en lui fournissant un palmarès de qualité c'est vrai que on ne crache jamais sur un titre de championne de France et bien évidemment mais je pense que c'est un petit peu comme le Paris Saint-Germain au football c'est qu'on sait que le titre on n'est pas sûr de l'avoir mais en tout cas au regard de notre passé de notre histoire et des joueuses qui sont présentes on peut aller chercher ce titre par contre maintenant on a envie de mordre un petit peu plus on a envie d'être un peu plus dans l'ambition européenne et puis aller chercher un alors si on peut grandir et aller au moins chercher maintenant une finale ce serait déjà pas mal en tout cas il va falloir faire ce barrage passer ce énorme barrage berlinois ça va être un gros morceau encore mais pourquoi pas c'est compliqué effectivement rien n'est fait Berlin a quand même l'avantage de la victoire 3 à 2 du match allé mais c'est vrai que réussir l'exploit puisqu'on peut parler d'exploit un petit peu comme Messein de Balfas Sagior de s'imposer ce soir contre Berlin ça pourrait ça permettrait de démythifier vraiment un mythe cette équipe de Berlin je le répète un quintuple champion d'Europe encore finaliste de la Ligue des Champions la saison passée face aux polonaises de Tarnowseg donc voilà cette équipe de Berlin elle n'est pas là pour enfiler les perles elle est là pour se qualifier pour les demi-finales pour remporter si possible cette Ligue des Champions et tu en parlais tout à l'heure c'est vrai que l'Allemagne est un pays de ping c'est un vrai pays de ping depuis des années ils ont eu une star une vraie star en Allemagne qui s'appelait Timo Ball et derrière ça a fait des petits aussi et aujourd'hui d'ailleurs je parlais tout à l'heure du centre d'entraînement du Seldorf j'ai presque envie de dire que c'est le centre Timo Ball tellement il est en photo partout il y a des posters et on parle de Timo Ball un petit peu comme si c'était un dieu vivant voilà donc oui c'est une superbe c'est une superbe une superbe structure c'est un un pays de qualité pour faire un petit c'est en tout cas un énorme un énorme club à Düsseldorf qui sait aussi mettre toutes les dimensions du ping féminin le paratennis de table à l'honneur il y a de très très grands champions allemands dans le circuit paralympique des joueurs vraiment extraordinaires et tout ça dans une ambiance de travail toujours de grande qualité avec des formateurs de grande qualité aussi et puis on va chercher de temps en temps aussi ce qu'on n'a pas chez nous donc peut-être l'expérience la créativité chinoise la rigueur toutes ces choses qui peuvent à un moment apporter le plus-value alors c'est vrai que sur ce match en tout cas entre Metz-TT et Berlin la dynamique du moment en tout cas elle est messine puisque Metz-TT vient de remporter le dernier match est-ce que c'est comme dans d'autres sports au moment de retrait au vestiaire je pense au foot avec un but juste avant la mi-temps au handball encore une fois quand il y a un petit avantage est-ce que psychologiquement cette pause de 10 à 15 minutes elle est profitable à l'équipe justement qui vient de marquer le dernier point la dynamique en tout cas elle est messine clairement sur le premier match on l'a vu Maria n'était pas loin d'aller chercher le 2 partout par rapport au match allé il y avait un autre match et puis là c'est la star locale qui est battue donc ça peut avoir en effet une incidence sur le groupe comme tu l'as dit tout à l'heure il y a un peu de la friture sur la ligne au sein du club donc ça peut en effet créer une petite une petite friture supplémentaire j'ai envie de dire alors on va pas s'en plaindre bien évidemment ouais si tu parles de friture ça va me donner faim surtout ouais c'est moi aussi et je pense qu'on peut on peut s'imaginer vraiment que la dynamique positive est du côté mais simple et on peut faire justement confiance à Loïc Belguise également pour avoir les bons mots pour Pauline Chasselin qui va donc avoir un rôle primordial ce soir c'est celui de donner l'avantage à Mestete au bout de trois matchs ouais et donc Pauline Chasselin qui va retrouver comme dimanche Sabina Surian la serbe qu'elle avait donc battue en 4-7 là aussi on peut parler d'ascendant psychologique pour Pauline Chasselin qui s'est imposée en Allemagne et qui là joue en plus devant son public et on sait qu'elle est très soutenue Pauline Chasselin en tant que joueuse du cru ouais 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 elle avait fait un très très bon match elle allait alors face à une gauchère alors encore une fois les trajectoires de balle sont très très particulières parce que il y a moins de gauchers sur le circuit que de droitiers donc du coup on est un petit peu embêtés parfois allez déjà dans le match essayez de ne pas se laisser distancer très très bien super bon enchaînement il faut dès le début du match être propre sur ses coups de raquette pas se focaliser sur l'adversaire pas trop en tout cas on la connaît elle l'a étudiée elle l'a jouée il y a 4 jours mais dès le début du match être consciente que techniquement il ne faut pas donner de point à l'adversaire on sait que c'est un peu le péché mignon de Pauline Chasselin qui peut parfois faire l'appui et le beau temps dans un même match c'est à dire les points et les fautes en tout cas sur Yann qui mène la danse dans ce premier set voilà alors pour ça les ceux qui ne sont pas encore convaincus de la capacité à bien servir et bien pour l'instant les deux joueuses démontrent que le service est important les enchaînements sont importants dans le service puisque pour l'instant 8 points 4 points chacun via leur service allez là il faut aller chercher à un moment un point chez l'autre il y avait de la place sur ce point pour Pauline Chasselin qui a attaqué croisé malheureusement avec le filet ça sort et ça continue au service pour le moment 6-5 en faveur de la serbe de Berlin 1-6 partout entre les deux jeunes femmes est-ce que tu connais un petit peu la serbe alors pas du tout elle n'est pas trop trop connue je pense qu'elle doit être elle doit être dans les 50 européennes je pense il me semble qu'elle doit être entre 30 et 40 je pense c'est pas une star locale numéro 117 117 mondial elle est un petit peu devant Pauline qui est 139ème qui pour le coup vient de prendre un point sur le service de l'autre c'est la première fois du 7 oh c'est bien joué joli contre-pied de la française ouais là où il n'y a pas beaucoup de joueuses qui auraient pris un verre et bien elle elle y va ah c'est une joueuse hyper agressive mais justement elle a Loïc Belguise la cadenas un tout petit peu mais pas la bride justement attaquer au bon moment c'est bien elle a fait un break en plus sur le service adverse c'était peut-être le bon moment elle a Roger Federer on break quand il faut bravo elle enchaîne troisième point de suite pour la Messine très très propre dans une zone qui est quasi injouable avec aussi elle prend de la sécurité et ça fait 4 balles de 7 pour Pauline Chasselin dans ce premier 7 ouais et bien voilà il y avait 6 partout et puis Pauline Chasselin a décidé d'appuyer sur l'accélérateur et quand Pauline Chasselin passe la seconde et bien ça fait mal 11-6 premier 7 pour Mestete ouais alors je pensais tout à l'heure que quand on est dans la situation de Pauline c'est aussi extrêmement compliqué de gérer sa soirée et sa journée puisque depuis qu'on est levé ce matin on pense à ce match à son match mais aussi au match des filles et on ne va pas jouer avant 9h15 alors il y a les deux autres avant avec ce que ça comporte aussi comme stress quand on est sur le banc parce que voilà on a envie que ses amis gagnent et puis il faut il faut se remettre dedans il est 21h15 on commence un match alors que 12h avant on se réveille peut-être donc c'est compliqué on est seul à la table franchement quand je vois la capacité de concentration dès le départ je suis admiratif ouais 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 je suis admiratif surtout qu'elle sait qu'elle aura un rôle primordial puisque ce matin elle s'est levée en sachant que soit elle allait prendre le match à 2-0 pour Berlin et que donc elle était dos au mur soit partout comme c'est le cas actuellement et qu'elle a la possibilité de donner l'avantage à son équipe et ensuite ce qui permettrait de mettre la pression sur Berlin exactement et forcément Lucas sous le premier set aussi même si là elle vient de commettre une faute lui permet d'être un petit peu mieux dans son jeu en tout cas d'avoir pris confiance c'est plutôt bien servi chez Pauling c'est ses deux premiers coups de raquette évidemment compte tenu de son jeu agressif et d'attaquante ses deux premiers coups de raquette sont vraiment primordiaux démarré C'est pas d'avoir essayé sauter c'est ça c'est ça ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ça c'est ça c'est ça c'est ça bon service la serbe est vraiment en difficulté en remise de service on parlait de langage corporel elle vient de souffler c'est pas forcément le bon message envoyé à la concurrence en la personne de Pauline Chasselin qui sait qu'elle peut faire mal à son adversaire honnêtement je pense que si elle fait pas d'erreur sur ses deux trois premiers coups de raquettes si elle reste voilà sans forcer alors de temps en temps elle va elle va y aller peut-être un peu plus que nécessaire mais elle va être au dessus de son adversaire elle semble effectivement avoir une petite marge d'avance sur la serbe même si on l'a dit au niveau du classement c'est cette dernière qui est mieux classée mais au niveau du ping Pauline a un talent et un potentiel supplémentaire elle a pour le coup ce que je reproche de temps en temps à Adina Diakonou et ce que je ne pourrais jamais reprocher à Pauline c'est vraiment cette capacité explosée sur les jambes à prendre le coup droit de manière beaucoup plus naturelle et on le voit c'est à chaque fois une balle très compliquée à gérer pour son adversaire alors elle joue un petit peu plus loin de la table ah dommage elle a remisé trois fois pas la quatrième mais effectivement je te rejoins Stéphane au niveau du dynamisme des jambes on voit en tout cas qu'elle est très mobile Pauline Chasselin et qu'elle parvient très rapidement à se tourner pour son grand coup droit 2 points d'avance pour la serbe on se retrouve un petit peu dans la même configuration que dimanche Pauline Chasselin qui avait remporté le premier set c'est Suriane la serbe qui avait remporté le deuxième alors on n'en est encore pas là mais ça y ressemble beaucoup c'est pas une grande remiseuse pour un club comme Berlin c'est vrai que cette joueuse là je vais pas dire fait tâche parce que ça serait vraiment lui manquer de respect mais en tout cas elle est en dessous de ses partenaires et Pauline qui est revenue à 7 partout c'est maintenant qu'il faut mettre un coup de collier pour passer devant c'est bien joué parce qu'elle a complètement senti le jeu elle savait exactement le coup de raquette que son adversaire elle l'a anticipé allez 3 points de suite ça c'est dans la tête c'est toujours hyper hyper intéressant et belle réaction de Sabina Suriane et temps mort demandé par les allemands alors qui va coacher du côté allemand est-ce que ça va être une nouvelle fois Sean Xiona alors j'ai l'impression qu'ils ont je sais pas combien de coach là-bas c'est un peu bizarre ouais parce que c'est l'homme à la parque à Orange qui coach Sabina Suriane et on ne l'avait pas vu le voici ce monsieur alors que Mitelam et Sean sont à côté alors est-ce que c'est son entraîneur personnel est-ce que c'est quelqu'un du staff de Berlin et Mitelam qui apporte son expertise alors que de l'autre côté on voit Loic Belguise et Woudje Dao, Doudou ouais alors après encore une fois ça montre que l'équipe de Berlin traverse certainement une période un peu compliquée sur le plan collectif parce que de pas avoir le même coach pour tout le monde que tout le monde s'y mêle un petit peu pour aller donner des conseils à la joueuse qui est en train de batailler c'est pas toujours très agréable pour le joueur qui bataille justement on sait pas trop trop à quel sens jouer et comme tu disais pas une grande remiseuse là elle a fait une faute assez grossière enfin il y avait mieux à faire même si le service de Pauline était plutôt bon allez 9-8 à 2 points du 7 et ça fera 2 balles 2-7 pour Pauline Chasselin qui peut si elle parvient à en convertir une des deux mener 2-7 à 0 et bien voilà alors on a un peu de réussite mais je me suis dit est-ce qu'elle va faire quelque chose de compliqué donc c'est bien et ce match entre Mestete et Berlin a commencé maintenant depuis 2h et Mestete a la possibilité peut-être dans une dizaine de minutes si Pauline Chasselin vient à s'imposer en 3-7 face à Suriane de virer en tête en tout cas encore une fois on va se répéter en tout cas sur ce match on va pas se mentir on va se mouiller on ne voit pas trop comment Pauline Chasselin même si tout va très vite dans le sport et dans le ping comment Pauline Chasselin pourrait s'incliner ce soir de la même manière qu'elle met 2-0 c'est-à-dire que comme tu disais tout à l'heure elle fait la pluie et le beau temps c'est-à-dire que son adversaire ne marque pas beaucoup de points c'est soit elle qui marque soit qui les perd donc je pense que pour l'instant c'est simplement de la qualité la justesse technique les bons choix voilà garder la sérénité ne pas essayer de surjouer et de vouloir gagner avant même que le match se termine il faut y aller point par point ne pas faire bien plus que ce qu'elle fait ce qu'elle fait est suffisant et sur Yann qui va sans doute en tout cas tenter de jouer son va-tout dans ce troisième set elle part plutôt bien en tout cas dans cette manche la serbe ça fait 2-0 pour elle c'est assez bizarre qu'elle loupe ce coup droit qui est pour le coup pas une balle compliquée et encore une fois elle est complètement perdue en remise de service alors c'est vrai que Pauline elle sert bien mais pour le coup ça fait déjà plus de 2-7 qu'elle morfle un petit peu et elle trouve pas la soluce c'est une belle remise c'est bien alors je ne sais pas si c'est Loïc qui lui a dit en tout cas de chercher un angle plutôt que de remettre sur elle voilà en tout cas au niveau de l'état d'esprit Pauline Chasselin elle est exemplaire et au niveau sportif aussi puisque vraiment elle fait un match l'adjectif parfait c'est très solide ouais elle fait le match qu'il faut pour l'instant c'est à dire qu'elle ne va pas jouer au dessus de ce qu'elle sait faire elle n'en a pas besoin en même temps exactement voilà elle enchaîne deux bons coups droit avec un bel équilibre dans le deuxième Pauline Chasselin en démonstration dans ce troisième match pour le moment pourvu que ça dure ouais elle est de 34 oui ouais yo yo elle est en confiance elle est en confiance elle nous sort du c'est du très bon du très grand Pauline Chasselin ce soir allez quatre petits points elle est en train de se noyer littéralement sur Yann ça défile ça défile c'est propre c'est très très propre il y a des jours comme ça où en fait tout réussit et là pour le coup elle fait des enchaînements de très grande qualité avec beaucoup de puissance en plus il faut quand même que son adversaire marque quelques points à deux petits points en tout cas du bonheur Pauline Chasselin 9-3 et voilà balle de match Pauline Chasselin il y en aura 7 mais je ne suis pas persuadé que l'on ait besoin de 7 pour terminer le travail alors là je ne comprends pas bien la stratégie de la serbe de remettre dans le coup fort de Pauline bon première balle de match sur le service de la Messine il n'y a pas la ligne droite de l'eau au champ comme disait notre ami Thierry Roland voilà et ça claque en tout cas là sur ce point allez 10-5 comme tu disais ne pas vouloir confondre vitesse et précipitation à l'autre elle lâche parce qu'elle sait très bien que de toute façon le match il semble plié et ben voilà c'était la ballade de Pauline la ballade d'une fille heureuse et c'est Mesteté qui rigole parce que Stéphane ça fait 2-1 il n'y a pas eu de match entre les deux jeunes femmes on l'a dit on ne pouvait pas le cacher Pauline Chasselin était tout simplement supérieure ouais alors elle a confirmé le très bon match qu'elle avait fait au match à l'est dimanche et puis surtout elle se l'est rendue facile parce que ce qu'on pouvait lui reprocher ou en tout cas ce qui nous embêtait un petit peu dans la campagne européenne de l'année dernière en tout cas en tout cas non de aussi de l'année dernière 2022 lorsque en match de poule on avait vu une Pauline parfois un petit peu précipité parfois pas toujours dans le bon tempo voulant certainement faire trop bien et là je trouve qu'elle a très très bien équilibré son jeu elle a maîtrisé son adversaire elle a parfaitement géré son match et le résultat est amplement logique on l'a vu dès le début du premier set qu'elle servait très bien elle enchaînait très bien elle a su faire le break quand il fallait passer devant son adversaire honnêtement très vite on a compris que la messe était 10 alors Stéphane maintenant l'équation est simple messe TT mène 2-1 ce quatrième match peut emmener messe TT en demi-finale de Ligue des Champions mais STT peut terrasser l'ogre Berlin on en fait peut-être beaucoup mais c'est vrai ça serait une grosse performance cette mission c'est Maria Telakova qui va tenter de la remplir face à Mithelam à Nina Mithelam dimanche dernier c'est Maria Telakova qui s'était imposée lors du cinquième set 6-4 alors très honnêtement on signe pour que l'histoire bégaye et qu'il y ait ce même épilogue à la fin en tout cas MSTT a maintenant toutes les cartes en main pour réaliser l'exploit qui paraissait impossible au moment du tirage au sort ouais alors il y a deux deux cas de figure tout dépendra beaucoup en tout cas de Mithelam puisque soit elle commence comme elle a commencé le match sur Diakonu tout à l'heure alors là c'est que du bonheur pour nous mais on a vu et notamment dimanche dernier que c'est une fille qui joue toujours mieux quand elle est menée ou quand elle est dos au mur alors là son équipe est dos au mur et clairement ça peut être une situation qui la motive davantage ou en tout cas qui lui fait prendre conscience de la nécessité d'être à son réel niveau donc à voir si Maria est capable de rééditer son superbe exploit à voir aussi l'histoire du match parce que quelquefois on l'a vu tout à l'heure ça s'est joué à un point il faut être solide dans des moments particuliers donc ça va être en tout cas il y a une histoire à aller chercher oui l'histoire c'est d'aller chercher donc cette qualification pour le dernier carré pour la troisième année de suite mais y parvenir en éliminant Berlin le quintuple champion d'Europe cela aurait beaucoup plus de résonance que lors des deux précédentes campagnes et si tu me permets un dernier jeu de mots avant que ce match commence Berlin est dos au mur apprécié très apprécié c'est bien c'est bien de proposer aussi le combat dans cette diagonale revers bon début de match de Maria Telakova et on retrouve Nina Mitolam un petit peu comme face à Nina Dekonu en tout cas c'est le genre de point qui est le perdu lors des deux premières manches face à la Roumaine c'est bien c'est bien elle reste proche de la table plutôt bien équilibrée pour l'instant et puis ça se voit que dans l'échange elle prend la mesure de son adversaire l'enchaînement est de qualité elle tente le revers en ligne et qui est plutôt bien effectué surprenant où le contre en coup droit de Maria Telakova sublime le long de la ligne là c'est du grand tard de la part de la Russe et ce premier match contre son adversaire lui a fait du bien et puis je vais vous dire il y a des points c'est pas du travail en fait quelquefois c'est de l'automatisme il y a de la créativité il y a un petit peu de sensation sur le coup voilà c'est la tête qui décide alors ne me faites pas dire qu'il n'y a pas de boulot derrière tout ce qu'elle fait au contraire mais parfois on est dans le domaine et il faut le garder ce domaine de la créativité parce que parce qu'on est dans un sport où on peut faire énormément de choses avec la main et il faut en profiter et puis le talent ne suffit toujours pas il faut le travail il faut travailler répéter les gammes on peut avoir du talent s'il n'y a pas de travail derrière à un moment donné on le voit bien on va arrêter les comparaisons mais on peut parler de Amin Bassi le joueur du FC Metz qui a du talent mais qui n'a jamais réussi à s'imposer avec les grenards allez pas de frustration encore une fois restez dans son match et belle réaction de Mitelam qui était mal embarqué dans ce set et qui mène la 7 à 5 l'Allemande beaucoup mieux il fait du bien celui-là et elle s'encourage je vous l'avais peut-être vu elle s'est parlé en russe Maria Telakova elle s'est invectivée c'est un petit peu c'est un petit peu un diesel aujourd'hui ça coûte cher il lui faut toujours un petit peu un petit temps de latence avant de se mettre dedans dommage elle avait renvoyé la balle de façon acrobatique sur la première attaque allemande à mi-distance elle maîtrise assez bien sa technique bien 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 Toujours avantage à l'Allemande dans cette première manche. Il manque de réussite. 3 balles de 7 pour Nina Mitelam. Et voilà, première manche Mitelam. Alors pas de panique pour ceux qui ont suivi le match allé. C'était pareil, Mitelam s'était imposé dans le premier set. Alors c'était beaucoup plus serré. Puisque Mitelam s'était imposé 14 à 12. Là sur la fin de set, c'était presque un cavalier seul. De l'Allemande à justement Loïc Belguise. De trouver les bons mots MOTS face au mot actuel MAUX de Maria Telakova. Allez, ça change de nouveau de coach. C'est un peu le jeu des chaises musicales à Berlin. Alors le coaching, bon, on a 50-55 secondes. Bon, le match on le connaît. La joueuse en face on connaît. On a étudié, on a fait de la vidéo. On va dire que le coaching consiste à rassurer, à rappeler à la joueuse ce qui a bien fonctionné. Là où il faut peut-être qu'elle insiste. Voilà, et lui rappeler 2-3 fondamentaux. Par contre, il ne faut pas me donner énormément d'informations. Sinon, on revient à la table. On a l'esprit un peu embrouillé. Et puis ça dépend évidemment de l'athlète. Il y en a qui aiment bien qu'on leur parle beaucoup, d'autres non. Le coach doit absolument se mettre à disposition de son joueur. Et ne pas essayer de gagner le match lui-même. Puisque c'est la joueuse qui est sur l'air de jeu. C'est elle qui a les clés en main. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'erreur que j'ai déjà aussi expérimenté. C'est que quelquefois on a envie d'être un petit peu trop actif. Et de donner un petit peu trop de choses. Et finalement, il faut accepter que le joueur ou la joueuse travaille de lui-même ou d'elle-même. Allez, là c'est plutôt un 7 mal embarqué. 3-0. Loïc essaye de prendre le temps mort pour réactiver un peu la machine. Pour le moment, pique de l'âme impériale dans ce match face à Maria Telakova. Alors qu'on voit Adina Diakonou qui mange un petit peu. Peut-être une banane qui s'hydrate. Puisque pour l'instant, on regarde la physionomie de ce match. On aurait un cinquième et dernier match indécis entre Adina Diakonou et donc Shann Xiona. En espérant évidemment que Maria Telakova trouve la solution, la soluce face à Nina Mitelam. Oui, je pense qu'elle est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'elle présente pour l'instant. Oui, elle avait montré pourtant un bon visage contre Shann lors de son entrée dans ce match. Un peu de réussite, mais elle va chercher cette réussite en allant la provoquer. Allez, il faut limiter un peu cet écart. Ah, c'est pour le moment absolument pas le match que l'on espérait de Maria Telakova. Je retombe un petit peu dans ses travers de dimanche face justement à Shann. J'ai le sentiment que le deuxième match lui est toujours un petit peu compliqué à gérer sur le plan énergétique. Allez, grosse défense de Mitelam. Et là, c'est pareil, sur le dernier couloir, on a le sentiment qu'elle n'en a plus beaucoup dans le buffet, comme on dit. Ouais, elle s'affaisse, effectivement. Trop d'erreurs pour Maria Telakova. Tout à l'heure, c'était le cavalier seul de Pauline Chasselin. Là, pour le moment, Mitelam est injouable. Ah, ça défile. Effectivement, comme dimanche, lors de son deuxième match, elle n'existe pas, Maria Telakova. Tu réflexes, Salvateur. C'est mieux, c'est mieux déjà pour Maria Telakova. Et comme tout à l'heure, dans le quatrième set pour Adina Diakonou, il faut se remettre en jambes. Même si ce deuxième set est mal engagé, retrouvez la bonne dynamique, peut-être pour l'entame de la troisième manche. Un petit manque de lucidité, là. Ce qui peut être un symptôme de fatigue. Alors, c'est sûr qu'elle n'a joué qu'un match. Certains diront que ce n'est pas beaucoup. Mais la fatigue nerveuse qui est difficilement mesurable, mais en tout cas qui est bien présente. Et cette balle de deuxième manche pour Mitelam. Surprise, l'Allemande, là, par le filet. Et ce rebond un petit peu capricieux. Belle conclusion dans ce set de Mitelam. Ça fait 2-0. Toujours plus facile à faire à 10-4. Mais, alors, on pourrait dire, tiens, là, pour le coup, ça ne sent pas bon. Alors, oui, c'est vrai, on est mené 2-0. Et par rapport au match qu'on a vécu juste avant, on avait quand même le sentiment que Suriane avait zéro possibilité technique pour contrer Pauline. Alors, là, une Mariette Aylakova, on va dire, à 100%, peut inquiéter bien plus que ce qu'elle fait la petite Mitelam. Donc, moi, je ne suis pas si pessimiste que ça sur le troisième set. Elle a montré tout à l'heure qu'elle était capable de revenir avec de l'agressivité, un petit peu plus de dureté dans les balles. Là, c'est vrai qu'elle se laisse un petit peu marcher dessus, aller souvent sur le même rythme. Et il faut absolument qu'elle agresse davantage, qu'elle pousse un petit peu plus son adversaire à la faute. Alors, il faut prendre des risques. Incontestablement, il faut prendre des risques. Effectivement, Mariette Aylakova, qui n'a plus rien à perdre, finalement, dans ce match face à l'allemande Nina Mitelam, si ce n'est, encore une fois, effectivement, de jouer crânement sa chance. Allez, il faut que maintenant, elle y aille un petit peu avant l'adversaire, alors si elle en a la possibilité, mais il ne faut pas qu'elle sorte de ce match-là en disant, mais je n'ai joué qu'à 50%. Pour le moment, c'est un non-match de Mariette Aylakova, autant dû par son niveau affiché que par celui particulièrement solide de Nina Mitelam. Bien, 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 c'est un bon enchaînement. Allez, il faut essayer de recoller tout de suite. Tout à l'heure, face à Sean, c'est dans le troisième set qu'elle s'était vraiment reprise. Il n'y a plus beaucoup de joueurs qui servent de cette façon-là. On appelle ça un service marteau, puisque c'est un peu le geste du marteau qui cogne le cul. Mais c'est intéressant parce que ça change un petit peu la donne, ça change un peu les trajectoires. Et elle a recollé de partout. Elle essaye de surprendre, en tout cas. Nina Mitelam au service. Allez, remise, trophée Blard. Bien, bien, bien. Encore une fois, c'est une belle prise d'initiative. Il faudra en passer par là si on veut un moment inquiéter l'Allemande. Le service marteau dont tu parlais, qui pose davantage de problèmes. En tout cas, il faut qu'elle s'adapte. Nina Mitelam. C'est dommage, il ne lui manque pas grand-chose. Encore une fois, c'est vrai qu'elle a touché souvent ce filet avec une balle sortante. Pas non plus une réussite de dingue sur ce match. Et Mitelam qui reprend l'avantage au tableau d'affichage dans ce troisième set. 5 à 4 pour l'Allemande. Oui, quand ça part en vitesse, elle est vraiment solide. Voilà, encore une belle prise d'initiative en cours de service. Garder le contact avec son adversaire. Oui, c'est un peu mieux dans ce troisième set. Pour Maria Telakova. Elle prend des risques, mais elle commet les fautes aussi qui vont avec. Allez, son idée de jeu, il faut la garder. De toute façon, ça ne passera pas par cette façon de faire. Pas se laisser marcher dessus. Oh, c'est joli. Ça touche le bord de table. Mais c'est parfaitement exécuté par Mitelam qui fait le break et qui mène 7 à 5. Et là, ça se complique parce que l'Allemande elle sent l'odeur du sang. Elle tient sa victime à 4 petits points d'égalisé. Elle était montée à contre-temps. C'était plutôt intelligent, bien lu. Mais c'est bien, Maria, sur un échange un peu plus spectaculaire. Elle est restée solide. Allez, si ça pouvait, lui, il lui donne des idées. Si ça pouvait être effectivement le déclic dans ce match. Bien, elle s'est partout. L'enchaînement est de qualité. Encore une fois, il y a un petit peu plus de poids dans la balle. Il y a une prise d'initiative, une action dès le retour de service. Et puis derrière, voilà, non seulement la bonne zone, mais en plus de ça, la bonne carburation. Et le diesel dans ce match, c'est davantage Telakova que Mitolam. Oh, dommage ! On le voyait d'ici. Oui, c'est dommage, effectivement, puisque c'était super bien joué. Mitolam était un petit peu à l'arraché sur pas mal de points. Ah ouais, ouais, c'est... Elle ne peut pas se reprocher grand-chose sur ce point-là. 8-7. Ouais, 8 partout. Voilà, il faut y aller. Allez, ma petite. Ouais, Mariat Telakova qui n'applique pas. En tout cas, 2 petits points pour Nina Mitolam. Alors que Mariat Telakova est beaucoup mieux, vraiment. Et ça sera deux balles de match. La diagonale revers, c'est sacrément solide. Sacrément solide. À un moment, il faut prendre l'initiative d'aller de l'autre côté. C'est ce qu'elle a essayé de faire deux fois. Cette fois en revers, juste avant, plus droit. sans réussite. Ah, c'est dommage. Allez, c'est pas fini. Il lui manque pas grand-chose, quand même. Allez, deux services pour recoller, pour espérer. La première est effacée, effectivement, Stéphane. Allez, tout à l'heure, elle est allée chercher ce troisième set sur Sean. Allez, M.A. Bien, 10 partout. Elle est toujours en vie, Mariat Telakova. Mais c'est bien, parce qu'encore une fois, avec beaucoup d'apropos, elle est sortie de cette diagonale en revers tout de suite. Elle est allée dans le couloir pour revenir ensuite dans le revers. C'est-à-dire que, à un moment, il faut brouiller les pistes. Et il faut essayer de faire des choses. Et elle le fait avec de la maturité. Oui, bravo. Et la voilà, la balle de 7. Elle est pour Mariat Telakova. ça ressemble à s'y méprendre au troisième set de tout à l'heure face à Sean. On espère le même épilogue. Et voilà, incroyable. Mariat Telakova est toujours dans la course. Ça fait 2-1 et ça fait Stéphane. 2h35 que ce match entre Mestete et Berlin a commencé. Alors oui, il y a eu une pause de 15 minutes. Mais en tout cas, 2h35 que Moselle TV vous fait vivre ce quart de finale en retour de Ligue des Champions qui n'a toujours pas rendu son verdict dans ce quatrième match. Tout semble possible. Mithelam semblait filer facilement vers la victoire. Et puis, Mariat Telakova nous fait une Mariat Telakova. elle a parfaitement... En fait, à partir du moment où elle n'est pas distancée au score, elle donne toujours le petit doute à son adversaire. Et puis là, elle a tenté des choses avec plus ou moins de succès. Par contre, elle a tenté. Elle était beaucoup moins attentiste. Et c'est ce qui lui a permis de gagner 7 notamment. Alors, elle a un petit brin de réussite sur la fin. mais voilà, ça fait partie du jeu. Bon, on est content. On est content pour elle déjà, pour le spectacle. C'est une chance de vivre des moments comme ça, même quand on est des... Alors, quand on est joueur, mais aussi quand on est spectateur, quand on est téléspectateur, d'avoir la chance d'avoir une chaîne qui diffuse un match de Ligue des Champions, un quart de finale. Il faut en profiter. n'allez pas vous coucher, ça serait une énorme erreur. Et justement, c'est parti pour le début de ce quatrième set pour Maria Telakova. Et on espère qu'elle va pouvoir renverser la vapeur et que ça ne fera pas comme tout à l'heure face à Chan. En tout cas, elle monte clairement en puissance, Maria Telakova. Oh, quelle est belle celle-là. Bravo. Deux zéros. Il fallait y aller là-bas dans l'angle. C'est chouette de voir ça parce que c'est peut-être pas spectaculaire mais c'est déposé à un endroit parfaitement et derrière, on peut enchaîner avec beaucoup de sérénité. C'est sûr que ça met à mal la défense adverse. Il y a du répondant en face quand même. Le geste, la technique de son coup droit, il y a beaucoup d'amplitude dans son coup droit et ce qui fait que la balle revient, elle n'est pas encore prête à jouer la balle derrière. Techniquement, c'est sûr qu'il y a encore du travail. Oui. Oui. Voilà. Et Nina Mitelam qui finit par exploser en coup droit pilonnée par Maria Telakova et pourtant, on sait que dans cette diagonale de revers, l'Allemande excelle. Ah, ça tourne un petit peu. La balle est différente. Celle de Maria est plus lourde. Ça se voit. Ça s'entend aussi. Bien servi. Alors est-ce qu'elle va garder ce service-là ou alors elle garde son service Marco dans une situation où elle est peut-être un peu plus en difficulté. Voilà. Elle est présente. Bravo. 5-1 dans ce quatrième set pour Maria Telakova. Elle a eu, à la manière de Mitelam sur Diakonou, elle a eu ce passage à vide qui a duré deux sets, les deux premiers et puis le gain du troisième dans lequel elle était déjà beaucoup mieux physiquement, mentalement aussi. Eh bien, elle est en train de capitaliser. Sursaut d'orgueil de la Russe qui était en train de prendre une bonne petite raclée face à Mitelam. Et puis, sans doute, les bons mots aussi de l'autre belguise, elle a grignoté petit à petit son retard et elle a surtout retrouvé de la justesse. Allez, c'est pas fini dans ce quatrième set. pour ne pas vendre la peau de l'ours allemand. Voilà, il fait des choses. Encore une fois, l'Allemande, de manière avec beaucoup de maturité, elle se dit, bon, si je continue à jouer comme ça, je vais me faire avoir. Donc, il va falloir que je crée aussi. Il faut que j'en change un petit peu ma façon de voir les choses. il y a des prises de risque. Là, elle était certainement inutile. Et on pourrait assister dans pas longtemps à Tomor du côté allemand. on a vu Mithelam se tourner vraiment vers son banc. Bien joué. Mais elle est là, l'Allemande. Attention. Ne pas l'enterrer dans ce quatrième set. Je suis d'accord avec toi. Attention, elle a toujours montré qu'en situation de difficulté, elle savait augmenter son niveau de jeu. La preuve. Le dynamisme qu'elle met sur ce contre-revers. C'est assez fabuleux. Allez, il faut repartir vers l'avant. C'est pas grave. Quel match. Quel match encore, Stéphane. Il ne faut pas penser au classement mondial. il ne faut pas penser au résultat. Il faut penser au pool raquette. Là, au service, à la balle qui va arriver derrière. Le résultat n'est qu'une conséquence. Ouais. 8-5. Il fait du bien à ce point. Tu parlais de classement mondial. Rapidement, Maria Tenekova, 77e joueuse mondiale. Mithelam, 15e. Il y a 52 places des quarts entre les deux jeunes femmes. 62, pardon. Quand on voit l'hégémonie asiatique, on en parlait tout à l'heure. Mais pour aller se faire une place dans les 20 mondiales, il faut vraiment être sacrément costaud. C'est bien joué. 5 balles pour égaliser à deux manches partout et se lancer dans un tie-break, un 5e set de tous les dangers pour Barlin et de tous les bonheurs pour Mestete. Il nous a déjà fait le coup au premier set. Alors, très honnêtement, je préfère que ça arrive maintenant qu'à 4 partout dans le 5e set. on est d'accord. C'est chouette de voir ce public être à fond derrière son équipe. 17. Service, Maria Télacova, encore un. Allez, terminé maintenant. Alors, Loïc, il y a encore le temps mort. Non ? Je ne crois pas. Il l'a pris à 3-0 dans le 2e set. C'est juste. On a tellement vécu de choses ce soir. 3 points de suite pour Mithelam. Mais c'est quand même Maria Télacova qui est en position favorable pour conclure ce 4e set. à 19. Allez, là il faut. Allez, restez dans son match Maria Télacova. Tu le fais, tu le dis, c'est vrai que cette Nina Mithelam, c'est un poison. Elle ne lâche rien. Ah ouais, puis regardez son visage, on a l'impression qu'il est fermé, mais il se dégage quelque chose. c'est un poids. Allez. Et voilà, on aura le 5e set alors que Mithelam est en train de découpiller. Elle va prendre un carton, même plus que ça peut-être. Je pense que là, elle va prendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle peut prendre ? Un poids de... Ouais, normalement, on commence toujours par un carton. parce que c'est un vrai geste d'humeur que l'on voit dans d'autres sports. Je pense particulièrement au tennis avec Denis Kyrgios ou l'ami des Français, Benoît Paire. Mais c'est vrai qu'en tennis de table, c'est plutôt rare. Ouais, elle va prendre un carton jaune. Bon, Stéphane, 5e set ? Ouais, ouais, ouais. Alors, pour le coup, on ne s'y attendait pas du tout à celle-là. Non. C'est vrai que je le disais, on voyait vraiment Mithelam s'imposer sans coup faire rire. Et puis, Maria Télékova s'est réveillée. Alors qu'on voit Philippe Borde derrière le score d'affichage se lever, siffler l'Allemande. Ouais, il met un peu la pression sur les arbitres. Allez, Machard ! C'est lui qui vient de parler, d'ailleurs. Et premier point pour l'Allemande. qui a montré qu'elle était marquée par la paire de ce quatrième set, mais qui d'entrée, en tout cas, montre surtout beaucoup de caractère. Allez, il faut rester au contact. Ouais ! Voilà ce qu'elle avait loupé tout à l'heure avec un mois un peu plus de réussite, de confiance. Et bien voilà. qui a le coup droit de Maria Télacova. Celui-là, il fait plaisir. Ouais, et il doit marquer encore une fois l'Allemande. Allez, Machard ! la Russie qui a des mères d'acier alors que Maria Télacova, Nina Mitolam, se retourne vers son clan qui cherche certainement du soutien et qui va en trouver avec ce temps mort. et encore une fois, c'est elle qui demande le temps mort. Ouais, alors là aussi, il peut y avoir une espèce de petite convention entre le joueur et le staff. Il y a des joueurs qui préfèrent gérer ce temps mort. il y en a qui sont plus autonome que l'autre mais ce qui est certain c'est que là, bon, elle reste solide, certes, mais Maria Télacova est montée d'un cran à tous les niveaux et ce qu'elle met dans ses balles, il y a beaucoup plus d'envie, d'enthousiasme. Alors tout à l'heure, comme il y a le syndrome du commentateur tout à l'heure contre Adina Diakonou, Mitolam était dans deux salles draps, elle a posé un temps mort, ça a été hyper efficace. C'est vrai. Eh bien, on espère que ça ne sera pas la même chose dans quelques secondes. Ah puis là... mais que la meilleure gagne toujours, effectivement. Ce qui est certain, c'est que je me priverais bien de te dire que si elle gagne le point là, ça sera comme ça ou ça sera comme ça parce qu'avec Mitolam, je crois que depuis le début, et ça fait quatre jours qu'elle nous a montré un petit peu tout et son contraire. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. Allez, deux, deux. L'initiative du revers puis ensuite aller chercher l'angle là-bas. Deux, sept partout. Deux, deux. Dans ce cinquième et dernier sept entre les deux jeunes femmes. Elle est là, l'Allemande. Trois, deux. Et encore une fois, quoi qu'il arrive, le temps mort pris lui a fait du bien. Ah oui, oui, oui. Ah ! Avec grosse défense de Nina Mitolam. Là, il lui manque les cannes. Il lui manque les cannes. Elle reste un petit peu scotchée au sol. Il lui manque l'explosivité de Pauline Chasselin sur ce coup-là. Et alors oui, dans le revers, elle était très bien. Oui, elle a pris l'initiative d'aller contrer en ligne là-bas, mais derrière, elle s'est un petit peu regardée. Et là, le break est un peu fait, donc danger. Ça touche. Ça touche. Un peu de réussite. Ah ouais, ouais, ouais. Quatre à trois. Et l'enchaînement était quand même de qualité. Elle va chercher son poids. Allez, quatre partout. Je vous avais dit de ne pas aller vous coucher. Personne n'est couché. Tout le monde est debout. Et surtout le public du complexe à Saint-Florien. Il y aura une balle de match dans quelques secondes. Soit pour la Russe, soit pour l'Allemande. Service Nina Mitelam. Allez, quoi qu'il se passe, il faut marquer deux points. Et c'est plié. Ouais ! Balle de match ! Balle de match, maria Télékova. Balle de match pour Mest Tété. Qui peut s'envoyer en demi-finale de la Ligue des Champions ? Et ça sera sur le service de la Russe. Quel point extraordinaire. Ouais. Quel point extraordinaire. Vraiment, on a cette chance, vraiment, il faut se le dire, on a cette chance de voir un spectacle de très, très grande qualité. Et on va le dire. Allez, Masha. Et c'est terminé ! Ouais ! Bravo ! Victoire de Mest Tété qui s'impose. Trois victoires à un face à Berlin. Incroyable, mais vrai ! Mest Tété terrasse, l'ogre berlinois. Et Nina Mithelam qui vient féliciter, alors il y a la danse de Mest Tété, mais qui voulait féliciter le beau geste entre Loïc Belguise et Nina Mithelam. C'est aussi ça, une championne qui a eu un coup d'humeur il y a quelques secondes. Pas forcément le meilleur geste pour une telle championne et qui derrière a ce geste. Et en tout cas, Stéphane Mest Tété élimine Berlin après trois heures de match. Ouais, c'est extraordinaire. C'est magique, c'est extraordinaire. C'est un moment historique. Historique, parce que là, vous éliminez un ombre de la compétition. Imaginez que c'est un peu le Real de Madrid. Il faut s'imaginer que cette équipe qui est cinq fois championne d'Europe vient de s'écrouler ici alors même qu'elle avait gagné à l'aller trois matchs à deux. Donc là, il y a un reversement de situation incroyable. Et je pense que le monde, en tout cas, le pique français, va être sacrément fier. on va laisser la communion vraiment entre l'équipe de Loïc Belguise et le public qui a répondu présent, Stéphane. et c'est vrai que pour ceux qui ne regardent pas le ping, finalement, ce soir, c'était la meilleure publicité. Un match de légende commenté par une légende et je parle de toi, évidemment. Mais en fait, ce qui est génial, ce qui est génial, c'est qu'on a à Metz, en Moselle, des équipes féminines de très haut niveau, coachées par des entraîneurs de très haut niveau. Et voilà que la dynamique Mosellane est toujours en place. Alors, Stéphane, je vais descendre et recueillir les informations et les réactions de Loïc Belguise. Merci beaucoup. Quel plaisir d'avoir partagé ce moment historique avec toi. Merci à toi Arnaud, merci à Moselle TV et puis surtout, à très vite. Sous-titrage ST' 501 de Metz-TT. Je me rapproche de Pauline Chasselin. Avant d'avoir donc Loïc Belguise, Pauline, quel exploit incroyable ce soir. Je ne sais pas si tu te rends compte. Alors, vous êtes en demi-finale de l'Aigue des Champions, ça vous connaissez, mais ce soir, vous allez éliminer le Grand Berlin. Déjà, pour moi, c'est une première fois à l'année de l'Aigue des Champions. et je suis encore plus contente de pouvoir le partager avec le public ce soir. On avait montré à l'extérieur au premier match qu'on était capable d'inquiéter l'équipe de Berlin justement et ce soir, de réaliser l'exploit à domicile 3-1 en plus. Je pense que c'est une belle soirée et très belle soirée. Donc, ça fait plaisir et en plus d'apporter un point à l'équipe ce soir. Et Masha avait fait force de gros caractère aussi pour revenir de 2-0. Et voilà, maintenant, c'est le partager avec tout le monde. Qu'est-ce qui a été le déclic par rapport à la défaite du match allé ? Puisque c'est vrai, cette défaite était frustrante parce que déjà, en Allemagne, il y avait la place de mieux faire et en 4 jours, on a vu une Masha bien meilleure lors du premier match. On t'a vu, toi, on va en reparler, exceptionnel. Et puis finalement, effectivement, une victoire 3-1. Je pense que la première victoire n'était pas frustrante, mais très encourageante parce que c'est une grosse équipe, une grosse écurie avec des filles du top 30 mondial. Et aujourd'hui, on a montré qu'on était capable d'inquiéter des grosses équipes de ce niveau-là. Donc voilà, c'est bien pour nous, c'est bien pour le club. Mais c'est vrai que tout le monde a été au niveau ce soir parce qu'on partait pas favorable, entre guillemets, parce que c'était pas la compo qu'on espérait au début. Et bizarrement, le match d'Adina a tourné en sa faveur et Masha a refait un retournement de situation ce soir aussi. Donc voilà, je pense que c'est un collectif ce soir et c'est bien aussi de pouvoir amener toutes les trois un point, je pense. Une victoire collective effectivement où tu as apporté ton écho puisque tu as gagné le troisième match qui permet à l'équipe de mener A1, 2-1 et qui met aussi Berlin en difficulté. Et puis tu gagnes 3-7 à 0. C'était la promenade de Pauline ce soir. Non, parce que c'est pas simple pour moi de jouer en partout. Voilà, j'ai quand même la pression. Mais voilà, je me suis basée sur les points que j'avais gagnés sur le premier match notamment avec mes qualités de service où elle a mangé énormément mes services et voilà, ce soir je me suis sentie hyper bien dans l'air de jeu pas trop stressée donc voilà, c'était vraiment génial ce soir. Merci beaucoup Pauline. Sachez que vous nous avez fait vivre en tout cas de belles émotions puis maintenant place aux demi-finales. J'espère vous voir nombreux pour les demi-finales parce que c'est historique pour le club donc voilà, je vous attends, on vous d'avent nombreux en tout cas pour les demi-finales. Comme je disais avec Stéphane Molien qui a commenté le match avec moi, c'est la meilleure publicité possible pour ceux qui ne connaissent finalement pas le ping ce soir parce que ça a été haletant pendant quasiment l'heure, il est 22h25 ça fait trois heures de match. On avait déjà fait un match de trois heures à l'aller et c'est vrai qu'on va faire un gros match ce soir et voilà, c'est une bonne image pour le ping sachant que là en plus on a le côté spectaculaire avec les lumières, la grandeur de jeu et donc voilà, j'espère que la demi-finale sera tout aussi grandiose on va dire. Merci Pauline, je te laisse aller fêter ça avec tes copines. Alors je cherche du regard, je dois le reconnaître, Loïc Belguise, je ne sais pas forcément où il est, le coach Messin, je rappelle en tout cas ce score incroyable, Mestete qui élimine Berlin, trois victoires à une, Mestete qui donc pour la troisième année de suite sera dans le dernier carré de la Ligue des Champions, je me retourne une dernière fois, oui il y a Loïc Belguise, alors je vais aller le chercher tout simplement parce que je pense que c'est un entraîneur heureux à moins qu'il vienne à moi, je vais le chercher. Il est avec moi, Loïc Belguise, salut Loïc. Allez, bonsoir. Alors, on en parlait puisque tu étais sur le plateau de Moselle Sport, mais est-ce que tu te rends compte que, alors je le disais avec Pauline, vous êtes en demi-finale, ça c'est une habitude, mais éliminer Berlin, vous démythifier le mythe puisque c'est quand même Berlin en face en vous imposant, il n'y a même pas besoin du golden score. Oui, effectivement, on ne relise pas encore l'exploit qu'on vient de faire là. On va pour la troisième fois consécutif en demi-finale, c'est un exploit mais c'est surtout un exploit d'avoir battu cette grande équipe au match allié, on a frôlé l'exploit. Au match retour, ils avaient un peu d'avance sur moi dans la composition d'équipe où j'ai des matchs pas favorables sur les deux premières parties. L'objectif, c'était quand même d'engager au P1. Adina a réussi à le faire. Pauline a été encore une nouvelle fois très très solide en numéro 3 mais ce que je retiens, c'est l'état d'esprit de l'équipe. On a réussi, que ce soit Adina sur son premier match ou Macha sur son dernier match là également, à faire pencher le score de notre côté grâce à ce côté opportuniste. Les deux derniers points, que ce soit sur Macha, le dernier point ou Adina, je leur avais demandé de balancer des services longs et de prendre des risques. On n'avait rien à perdre, c'était à eux d'aller chercher les points dans les moments importants mais en étant présents. Super, franchement, on a senti, j'ai senti dès ce matin l'échauffement, l'équipe de Berlin très tendue, l'atmosphère avec les lumières, le public qui nous a bien aidés. Un petit couac sur la fin de rencontre où Nina tape dans le truc mais pour les gens qui ne connaissent pas le tennis de table de haut niveau, on est quand même un sport très stressant. Et après, elle vient vous voir, vous féliciter, c'est aussi la réaction de championne, elle montre l'exemple. Oui, il n'y a rien à dire, c'est des championnes en face, ils sont passés à côté de leurs deux rencontres, on va dire, ils ont réussi à en gagner une, ils perdent celle-ci. Elles passent à côté de leur rencontre mais c'est aussi la victoire de Mestete. Quand on voit notamment Macha qui menait 2-7 à 0, renverser la vapeur, c'est quand même quelque chose. Oui, pendant 2-7, sur son premier match, Macha, système de jeu très compliqué où le match allait et c'était inexistant, le match retour, elle a réussi à faire un match vraiment tactique. Ce n'était pas très spectaculaire, c'était hyper tactique, ça ne s'est pas joué à grand chose pour aller au 5e. Et sur le deuxième match où elle aime bien jouer contre Nina, pendant 2-7, elle est trop passive, elle reste trop dans la diagonale revers et elle a réussi à trouver des solutions, c'est sa force, elle est calme, c'est pour ça aussi quand il y a eu un peu l'enflammage du public, moi je suis resté calme sur le banc parce que je sais qu'elle a besoin de calme, besoin d'être tempéré et d'être un peu dans sa bulle. Merci beaucoup Loïc et merci pour les émotions provoquées. On se donne rendez-vous pour les demi-finales et puis maintenant, il faut franchir l'écueil des demi-finales. Oui, pour être franc avec vous, je n'ai pas regardé le calendrier, on va s'avouer et puis on va attendre le résultat entre Linz et Etival où Etival a perdu 6-5 au dernier match contre Linz à la belle. Donc j'espère que mes amis d'Etival nous rejoindront en demi-finale. Pour peut-être un duel franco-français et même Lorrain pour aller en finale de la Ligue des Champions. Encore merci Loïc, il y a très vite. Merci, bonne soirée. Bravo donc à MSTT en demi-finale de la Ligue des Champions après avoir fait tomber Berlin après 3 heures de match. Victoire donc 3 à 1. Bravo à MSTT. Moi, je vous donne le prochain rendez-vous sport sur Moselle TV. Eh bien, c'est dès demain soir à 18h30 avec un nouveau numéro de Dragon Mag, l'émission dédiée à MES Handball. J'aurai le plaisir d'accueillir Ekaterina Andriouchina, l'entraîneur adjoint de MES Handball et d'Emmanuel Mayonnade. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye ! Ouais, c'est Elie Doucciagnon qui est décalée ! Si le shooter commence à prendre conscience et elle est là ! La balle de match pour Mariana Spadou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien de gagner, chaque point est important. Un tournant, vraiment, dans ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est un tournant. Sous-titrage Société Radio-Canada